T'es pas d'accord, ça s'est fait fouiller? Ouais. T'as fait quoi? Bon, avec lui. Ok, excuse. Salut tout le monde, on s'appelle le casque, vous êtes 2,29? Ouais, 2,29! Yeah! Ouais! Alright. C'est la petite lettre de ma part, je m'excuse. J'avais quasiment pas remarqué que c'était ça le signe. Non, non, c'est pas grave. J'ai fait un genre de petit signe de hey! Ouais. Parce que moi, c'est le même que je cruise des demoiselles. Je fais genre des pistolets avec mes doigts. Ben ouais, c'est juste un classique. T'as passé une grosse semaine, les boys? Ah ouais. Pas vraiment, non. Chill. Très grosse semaine, Marco. Chauve à jeu. Ouais, chauve à jeu. Ouais, j'ai commencé à aller au gym. Oui, j'ai commencé à aller au gym. Ouais, j'ai commencé à faire ça. J'ai le goût. Ben, merci. Merci. J'ai entendu. Hey, fais de la quoi forme, je dis. Ce que je voulais dire par gym, c'est du water polo. Non, mais t'as commencé ça avec les girls pis… T'es-tu ben raqué? T'es allé hier? Non, étrangement, souvent, c'est le surlendemain que je suis raqué. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Fait qu'en ce moment, un peu, mais pas si peu. Demain, ouais, ouais, ouais. Ça me prend comme un deux jours, habituellement, pis genre après, je suis dégueulasse. Ouais. Ah ouais. Ah pis on a eu aussi une journée un peu weird, là. Il y a notre mère, on est revenu travailler pis… Morte. Ouais. Non, 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 non. Mais c'est pas grave, on a un podcast à faire, t'sais. On a un podcast à faire, on le fait. J'ai dit… Ben oui, j'ai dit… Là, Pat, tu vas me coller ça avec tes niaiseries. Moi, je m'en vais faire mon podcast. Non, non, mais on va pas me chercher des cravattes, là, Chris. Genre, juste avec les boys, on boit de la bière. Non, genre, elle nous dit… T'sais, moi, j'ai une fin de semaine de bouquet, mettons, là. Genre, c'est comme la majorité du monde, mais elle nous dit… Ah, by the way, pis… Ça, c'est parce que pour mettre en contexte, en fond, on travaille pour notre père, qui… On travaille sur des camions. Pis à tous les jours, il faut aller reporter les factures dans la maison. Pis là, elle, elle nous dit « Hey, by the way, j'ai été si positif à la COVID. » C'est comme « Ah, tabarnak. » Non, non, mais c'est pas… Genre, vous êtes safe, là, juste pour… Ouais, ouais, non. T'as dit tout de suite. On a fait le test pis tout. Ah, c'est french. Ouais, ouais, non, non, non. Ah, on a fait le test pis tout. Pis finalement, genre, négatif. Mais, t'sais, le style d'affaire quand tu te rentres dans le nez qui est genre moyen et cool. Ouais. Pis, ça, pour finir, genre, qu'elle nous texte John Damier après qu'on a fait le test. « Ah, by the way, je me suis trompé. Moi aussi, je suis négatif pour le test. » C'est comme « Ah, c'était trompé de simple. » C'est comme « Ah, tabarnak. » C'est comme « Ah, tabarnak. » Ça arrive à plein de monde, ça. Ben ouais, mais… C'est ça, papa. C'est simple. T'as deux bords. T'as une barre si c'est négatif. Si c'est positif, y'a deux bords. Ouais, y'a des bébés qui arrivent en surprise. Moi, j'étais une tabarnak de surprise. De style, elle était sûre qu'elle était safe. Un moment donné, mange des pécoles. Qu'est-ce que moi, ça, ça fait neuf mois que j'ai pas été menstrué. Ben ouais, c'est con. Un moment donné, j'ai mal au ventre. Faut que j'aille chier, bébé. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que j'aille péter à l'hôpital. Fait que c'était niaisé un peu, mais… Oh wow. Mais c'est tellement son genre aussi de genre que ma mère est un peu hyperactive. Fait que c'est un peu son genre de… Comme… Juste checker ça vite. Pas lire. Esti. Faire comme… Bon, ben ça y est, il m'a dérangé le quotidien de huit personnes. Ouais, ouais. T'es un peu nerveuse aussi, là. Mais même moi, le pif, j'arrive, je lis l'affaire. Puis j'ai comme… Comment ça allait ? C'est même trop long à lire. Moi, il est allé au pif, puis là, je laisse mettre une gamme. Allez, pour toi. Esti, c'est pas compliqué. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Faut que t'en aller, là. J'ai une cliente cette semaine. Pour tatouer, elle a oublié. Elle a dit « Ah, j'ai mis de la crème pour que ça gèle, ça fasse pas mal. » Là, genre, ouais, t'as-tu enlevé le sound rap. Ben quand même, fallait mettre un sound rap. Ben, tu sais, faut que la peau, elle garde, puis ça gèle. Mais non, elle a pas mis, tu sais, j'ai juste mis de la petite crème. Fait que la crème s'est évaporée. Ah là, je suis mal. Ah là, je suis mal, ouais. Un petit carton, un papier avec fessis. Fessis. Ah ouais, ouais, ouais. Comme une carte d'affaires. J'ai une interface dessus, là. Ah ouais. Toi qui fumes un batte. Ah ouais. Ce serait incroyable. Il ne faut pas acheter. Toutes tes antibiotiques, c'est tout du cannabis. Ouais, c'est condom. Si tu veux pas un enfant qui ressemble à ça, mets ça. On a des condoms t'échés, madame. Ah ouais. C'est condom. Des condoms que tu peux fumer après. Ah ouais. Quand t'échés, ça pogne dans le col de l'utérus, est-ce-tu, puis elle vient péter raide, madame. C'est mal. Les deux sont gelés, est-ce-tu. Qui a jamais été aussi gelé de la bisoune. C'est clair, man. Un petit haché qui te rentre par les pores de Guérin. Ça doit devenir un boisson. Ouais, ça doit engourdir un peu. J'imagine. À essayer, je sais pas, ça rentre dessus là-dedans, ça? Ah, dans le trou de batte, moi, je pense que oui. Ouais, ça doit. Ah, ça doit marcher, là. Tu sais tes petites fioles d'huile, là, que tu te mettais dans la gueule, là. Ah ben oui. Ça a juste un truc pour aller passer les tests de dope, là, que le monde mette pour avoir la pisse claire. Ouais, si tu sortes de là, genre, le gars est comme, ouais, c'est bizarre. On dirait de la série d'abeilles, genre, tu sais. Oh, oh, oh. Je vois, je suis pipi, là. Oh, man. Ça écoule la graine. Ça a l'air d'une MTS. C'est... C'est comme un tube de pâte à dents, genre, tu sais. Oh! C'est dégueulasse. Là, mais tu sais, genre, j'ai jamais vu ça caler. Il y a de la porn. Mais ça gelait! Oh! Il y a de la porn, là, même. De genre d'insertion, là, dans l'urette, là. J'en ai vu, là, des vidéos de même. Charles m'a envoyé un pénis en pénis, ça, c'était bizarre, là. Ha! 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 me rentrent leur pénis dans des pénis. C'est quoi notre Patreon cette semaine, mon fil? Oui, notre Patreon. Comme toutes les semaines, on vous remercie. Le monde qui donne de l'argent. C'est cool. On a une petite gang, puis on les aime. Merci. Est-ce que vous êtes le fun? On vous nomme. On a Nicolas Pépin, Marie-Pierre Simard, Stéphane Bisson-Roy, Nesta Houle, Gab Lancio, Faf, Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Yves-Létourneau, Sam Bombardier. On a aussi Dominique Duval, Pierre-Luc Paquet et Nathaniel Soulard-LeSage. J'ai désolé d'avoir fucké ton nom, bro. Merci à tout le monde de donner de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, allez vous faire foutre, calire. Oui, mangez-nous le cul. Non, 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 c'est mon mamelon. Mon mamelon. Son mamelon, est-ce qu'il n'était pas mangé ça. En plus, il est passé, il était sur le tatouage, il passe sur son mamelon. Oui, vous ne voulez pas ça dans le gueule. Est-ce que ça a été le... Je pense que ça ressemblait plus à la douleur en accouchement dans ma vie. Ah oui, c'est le clou du spectacle. Ah oui, sérieux, c'était... Le mamelon, c'est sensible, là. Je veux te revoir. Ah, tabarnak, ça doit être l'enfer, pour vrai. Pire que le bord de la tête. Oui, pire. Pire, j'ai fait un... Ouh! Ah, c'est cool. Assez puissant. Tu sais, j'avais trois autres de personnes qui me regardaient, comme il va se faire. Il va, il va, il va, il va, il est allé. Ça serait malade. Tu vois, sur les tempes, genre, le gars, il a juste tout mis ton mamelon noir, il est comme, mon tabarnak. Non, mais... Ton tatou, c'est juste d'avoir les mamelons noirs. Ça serait drôle en tabarnak, là. Ça serait malade, pour vrai. Il y a un gars qui m'a déjà demandé, il avait le nombril ressorti, puis il voulait faire Diglett dans les Pokémon. Oh, wow. Le petit Diglett. Ah oui, là, le gars. Le gars, il n'a pas de tatou sur le corps, là. Il était là, OK, man, il faut que je met ton nombril brun avec un sourire, genre. Ouais, je fais comme, d'autres, t'as plus de vie sexuelle après ça, là. Je fais comme ça, les filles. La personne va faire comme, oh, mon Dieu, je m'envoie sur un gars avec un genre de petite crotte brille, genre. Ouais, des gens qui sont dégueulasses, ça te met en évidence, en plus. Hé, ouais, hé, colline. Personne va avoir nécessairement le référent, là. C'est pas tout le monde, là. C'est-tu, il y en a qui vont penser que c'est fait un caca dans le nombril. Oh, Pokémon, t'sais. Ben oui. Honnêtement, prends l'argent, ça serait probablement le plus simple, c'est clair. Ouais, mais merci. Merci à tout le monde qui donne. Ouais, on va présenter le monde de cette semaine. Dans le fond, vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. Salut, ben. On a retenu avec nous, M. Mathieu Blain et M. Rick Harvey du groupe Paul Joy. Let's go, baby. Très content de vous avoir, les gars. Continue. Continue. Yeah. Peux-tu aussi dégouté? Absolument, c'est une minute, là. Ah, une minute, une minute. Ouais. Ah ouais. Rappelez-vous comment vous vous êtes rencontrés, Boyce? Ben, wow. C'est vague. C'est vague, oui? C'est vague. C'est dans les circonstances un peu... Ben, c'était au Festival de la Grosse Vache. Le Festival de la Grosse Vache, t'sais, je l'avais vu en show. Elle a pris des photos, justement, parce que c'était assez spécial, parce que ça faisait une toune en même temps que Vandal Vixen ça faisait venir. Fait que là, moi, j'ai pris des photos de l'autre. Yo, tu te rappelles que c'est quoi, la toune? Non, ben, c'est une toune blouse. Non, je pense que c'était un genre d'impro. Ouais, c'est ça, c'était un genre de rip que vous avez fait pendant 10 minutes d'étant à la carrière sur le monde. Ça te prend un solo de tapping. Ouais. Tabarnain. Ah ouais, son fin, il se mettait à la tête à côté. C'était un peu imprévu, cette affaire-là, t'sais. Ah, vous le saviez pas? Dis-moi, qu'est-ce qui arrive sur des shows de rock'n'roll, tu le sais jamais. Tu savais pas qu'il allait avoir Vandal Vixen sur la gueule? Non, je savais pas que ça allait être comme, je pensais que ça allait être n'importe quelle danseuse. Je savais qu'il allait moins une fille, mais that's it. Ah ouais. En fait, il était deux, hein? Ouais, mais il y en a une qui a fait reposé, elle fait comme, il y a un qui a pu ça sur cinq, puis l'autre, l'autre, l'autre a chier. C'est pas un keg, quoi. Non, mais c'était rock'n'roll, là, t'sais, on arrive là. Mais c'est pas rock'n'roll, là, t'sais trash. Un petit refill, monsieur? Juste pour s'arrêter, c'était genre deux kilomètres dans le bois à marcher. Puis là, on arrive là, c'est grave, OK, on donne de l'argent parce que c'est un show de mon oncle Serge, puis avec WD40, puis c'était quoi. C'est quoi, le pancoulé Big Food Fight aussi était là. Et là, c'est ça, là, un moment donné, il allume un feu, mais t'sais, le feu, c'était haut comme deux fois une maison. Et là, tu te rends compte qu'il y a du bac. Là, tu te rends compte qu'il y a du patché en tabarnak, t'sais, tout le monde est patché, t'sais. Même Vince, tabarnak, qu'est-ce qu'on coliste ici, t'sais. On va voir un show de mon oncle Serge, on est dans un party d'hors de... Donc Serge, j'étais tout seul, en plus. Ah, ouais, ouais. Ah ouais, t'sais tout seul, mais là, c'est un one-man show, là. Ouais, 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 avec sa guette acoustique, c'est cool, ça. Ah, et puis une espèce de pedalboard, je sais pas quoi, faire des séquences, puis tout. Ah, il y avait comme un drum machine en même temps, genre? Ouais, mais je pense qu'il faisait comme la défaut de la base, puis... Ah, ouais. Ah, c'est un spécial. C'est un one-man show, ouais. C'est cool. Très fucking talentueux, pareil. Ouais, ouais. J'étais là tout seul, l'esti, il est arrivé dans sa Hyundai, man, puis... Même lui, il devait faire le seul de voir les... Ah, moi, quand j'y ai parlé, je suis allé juste le saluer, puis tu le voyais, il était comme « Cô, là, ce que c'est, je suis côlé, c'est sûr, l'esti. » Il avait la fille squirtée d'une bière, il a fait « Tabarnak ». Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'il se passe? Il est parti avant. Ouais, il est parti avant. Ouais, parce que nous, en fait, on n'était même pas sur le billet, on faisait comme l'after party. OK. On s'est tous après que dans toute la journée, plein de balles à jouer, ça finit mon oncle Serge, mais dans le fond, nous autres, on arrive après. Tout c'est Mr. Patch. Pour tout le monde qui est bien allumé, là, tu sais, là. Ouais, 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 il y a un biker, il arrive, il met sa moto, il commence à faire un show de boucan. Chris, il échappe tabarnak. Il échoue pas sa moto. Ouais, ouais, il a re-pain. Allez, des comme, mon dieu, est-ce-tu, man, c'est un tof, là, ouais. Ben, juste un tof, là, c'est un peu laiser. Tu iras pas lui, là. Ouais, en plus, je me pointais avec mon chien. En même temps, ça doit être un peu dur de pas rire, genre, t'es comme... J'ai déjà vu des affaires comme ça, ouais, plus qu'une fois. Ah, ouais, tu veux dire... Je riais pas. J'ai jusqu'à, oh non, es-tu correct? C'est comme, tout le monde, ouais, oh fuck, le gars, il a fait son bike. Ah, shit. On s'en retourne. Oh, ouais, ouais. On a même pas vu mon chien. Moi, j'ai juste vu la cascade, juste pour que tu saches, là. J'ai juste vu le bout de nice. J'ai arrêté quand c'était hot. Dans mon cœur, t'es mon evil cannibal. Imagine evil cannibal, c'est-tu qu'il fait ça après, genre, un 71 de fort. Ouais, ouais. On te va faire ton backflip. Il se plante avant de pogner le genre. J'en ai vu le gros des os de casser, lui-là. Ouais, je sais, il se pétait tout le temps. Sauf qu'au moins, il faisait le jump, mais ça serait drôle de le voir tomber avant d'y arriver. Quand j'étais kid, on avait les jouets, c'était top. Ouais, ouais. Ah, les jouets, il y avait les jouets. Le baisseur partait. Ouais, un peu comme, en fond, c'est tiré de ça, j'imagine, dans le film Toy Story, le dernier, avec chose kaboom. Ah, ouais, le kaboom. Ouais, ouais. Ouais, mais lui, c'est la version pas bonne, c'est la version canadienne. Ouais, mais lui, c'est comme le Canada à la place. Asti, il est bon. Il ne le suit jamais son sourd. Ouais, ouais. Ou les deux, c'est ce style de toutou qui se tiennent par la main. Moi, j'ai trouvé le cœur, ce personnage-là. Ouais, c'était bon. Tu sais, à chaque fois qu'il fait un espèce de payable... On est les trois ensemble. On est tous aussi. On est tous ensemble. C'est la journée de ma faille. Ah oui, c'est vrai. Marie est sortie au restaurant. Oui, on est allé au Boldor. Ah, je me rappelle. C'est tellement genre le pire restaurant. C'est tellement la version porno. Visuellement, mais tellement bon ce restaurant-là. Ouais, c'est fou. T'sais, c'est comme le calais, ceci, le plafond, il suit tout, mais le bon fait malade, mais le décoil. Ça a l'air des toilettes d'un bon restaurant. Ah ouais. Puis finalement, c'est une scène bourrée. Ça coûte à rien. Je suis en train de tout le monde d'y aller au Boldor. C'est au coin de la 132 puis du boulevard de Rome. Ça l'existe encore? Ouais, ça l'existe encore. OK. Mais si tu prends pour emporter, ça devient dégueulasse. Genre, on t'enlève en poignet pour emporter, c'était pas mangeable puis tu le manges là-bas, c'est insane. Ah, les portions étaient immenses en plus. Ah ouais. Pour moi, ils pètent dans le plat juste pour être sûr que tu reviennes sur place parce qu'ils aiment pas ça le take-out. Peut-être. Peut-être que culturellement ils sont comme non, non. Moi, je suis pas dans avec ça. Tu manges ici, t'es-tu? Tu regardes les murs et t'es-tu? Peut-être que c'est ça aussi leur politique. Peut-être. Je sais pas. Allez, ils sont là comme « Bâché, gros blanc! » Tu vas voir le take-out! Mais ouais, ouais, c'était pas son party de fête, c'était comme la journée de sa fête, mais ça donnait un jeudi, je pense. Imagine, c'est juste ça son party de fête. On va manger après ça Toy Story et voilà. Ben correct. La petite fumette, là. Ah, tabarnak, c'est drôle. Imagine tout. Party de fête. Ah, ouais, ouais. Cô, elle te manquerait juste un clown. On sort du cinéma pis on bat un clown. Bon, il fait des tendresses. T'es pas loin, avec tes penses, Mathieu, t'es pas loin. Ah, tu veux... OK, on viole le clown. Ben oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est cool. Il en manque peut-être pas vraiment un. Ça a commencé comment, un ball joint? Ah, tabarnak. Ben, en fait, c'est mon band, mon frère, pis il y a des lunes, là. T'sais, c'est... Dans le fond, c'est comme n'importe qui, vous autres, vous avez fait de la musique, ben, on faisait de la musique en frère, pis ça finit par... C'est de ball joint. Ouais, ça, pis à la base, vous aviez pas de drummer, là, en fond? Vous aviez un drum machine pour drummer? On est bien des drummer. On est bien des drummer, ouais. Oui, oui. Bien des drummer. Vous les tuer, vous les violer, c'est ça? Non, ouais, bon, peut-être un peu psychologiquement, je sais pas, là. Ça marche plus, Ah, vous les dénigrez? C'est un moins que rien. C'est pour rien. Next drummer! J'en ai vu plus qu'un partir en pleurant. Les anciens drummer, ils nous suçaient. Pis toi avec mon chum. Non, ça en passe. C'est ça, on a eu bien des drummer, pis tout ça. Quand tu nous as vus, mettons, avec un billet de machine, c'est juste à défaut d'avoir un drummer pour la gig, parce que la gig n'est pas assez grosse, genre. Ouais, ouais. C'est un peu moins que ça, jusqu'à qui se pointe ça, c'est parce que, tu sais, les budgets sont limités des fois. L'espace est limité, tu fais ce que tu peux. Ouais, ouais. Il ne veut pas faire 25 piastres par musicien. Ça veut dire, les drummer, vous êtes remplaçables, ma gang de guitar. Pas réellement, pas pour un vrai show. Un point de vue auditif, OK, mais visuel, oublie ça. Ça ne veut pas parler. avec le guitar électrique et l'autre avec la bass, il n'y a pas de drum à l'arrière. J'avoue que les wash de fin de show, genre, il n'y a qu'un drum électronique. Ah, non, c'est ça. C'est ce que c'est. Ouais, ouais. Ça fait la job quand même. Ben ouais, c'est pas tous les tunes qui se... C'est pas tous les actes, si on veut, qui peuvent s'adapter à l'acoustique, tu sais, mettons. Ouais, ouais, ouais. Si tu joues du gros rock'n'roll, tu es d'habitude de jouer de la grosse guitare électrique, de la bass électrique, transposer ça dans l'acoustique, souvent, ça va manquer de ça aussi un peu. Ouais, ouais. Faut quasiment que tu réécrives la tune un peu. Tu sais, pour faire un cover qui... Faut que tu revoies toutes les parts, là. Pour le peu de fois que ça nous est arrivé de faire ça, c'était bien plus simple qu'à avoir, genre, simplement avoir des tracks de drum pis on joue les mêmes. Ouais, pis le monde, je pense, sont plus contents de toute façon. Ouais. Ils sont habitués justement à le monde que t'arrives quand tu joues à deux, t'as juste le guitare acoustique, t'sais, ça fait, genre, souper plus que party, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Been there, done that. Ouais. Tu devrais arriver sur une gig, justement, là, mettons, une gig de même dans le bois, avec des patchés pis tout, pis tu commences à faire du jazz. Oh, oui. Tu le joues... Tu le joues For You, I Will de Teddy Gagher. Sans ton real book de jazz, tu veux juste commencer à faire des esti-tunes d'ascenseur. Ça serait mal. Du cain, là, ah ouais, let's go, là. Le pire risque de mettre ça, du cain. Tu peux être surpris, des fois, à un moment donné, t'sais, c'est comme Tough Biker Dude vient me voir et dit « Hey, tu connais-tu ça, Tragically Hip? » Ah, oui, man, oui. All right, on t'a joué. Yes, sir. On connaît notre chat. On connaît le musée, on sait qu'est-ce qui marche. C'est qu'il y a pas de fois. On fait un peu du butt rock, t'sais, là, la musique passe à des postes de radio qui disent « Oh, nothing but rock and roll. » Ouais, 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 ouais. Ça marche tout le temps. Ouais, ben, c'est ça. Vous devez avoir un petit gros répertoire aussi, j'imagine, quand même. Ouais, 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 quand même, là. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est un acte un peu commercial qu'on se fait payer pour faire ça, là, t'sais. Ouais, ben, ouais. Sur un autre côté, ben, on compose des tunes pis on enregistre. Des fois, on peut prendre un break pis on va aller. Mais là, on est pas mal dedans, là, depuis qu'on a passé, je dirais. Ça fait un bout, là. Avez-vous sorti sur un EP, quelque chose? Ouais, on a sorti une couple de tunes, on a sorti deux, pis là, en le fond, on devrait sortir notre album, peut-être, l'été. Ouais? Ouais, on fait faire des, on fait des véniles, là. C'est long, le processus, pis tout. Tu penses-tu mettre sur les plateformes de streaming, genre iTunes? Ouais, ouais, je pense qu'il y en a qui sont déjà, c'est juste que je suis fucking bon là-dedans, là. Mais je pense que sur iTunes, on a deux tunes de disponibles en ce moment. Ouais? Ben, plus, ouais, pis le premier album qu'on a fait, genre, une quinzaine d'années, ça, avec ces là. All right, cool. Non, l'autre jour, je suis tombé là-dessus, genre les tunes comme Bonhomme Gilles, pis... Ouais, c'est ça. Ouais, parce que nous autres, dans le fond, on aime bien les styles de musique, ça fait que c'est bien dur de nous aligner, parce que, dans le fond, moi, tu sais, je suis pas comme un gars de style, tu sais, j'aime ce que j'aime, pis si j'aime ça, je vais jouer, tu sais. Ouais. Ça fait que ça apparaît un peu dans nos tunes qu'on fait, ça. Ouais, t'as un crazy mail. Ben, c'est hot d'entendre aussi, tu sais, tes influences, dans le fond, là. Moi, j'aime autant les Beatles que Black Sabbath, là, tu sais. Pour moi, il y a pas ben, ben de différence, là. Ouais, ouais. J'aime autant, tu sais, ça fait que, il y a pas de métal, rock, nan, nan, nan. Pour moi, ça va tout ensemble, c'est tout du rock'n'roll, là, tu sais. Ouais. Ben, ouais. That's it, that's all. Ben, ouais. C'est super important de connaître tout aussi, là, À un moment donné, il y a trop de sous-genres, pis du monde qui s'associe à des styles, là, nan, 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 un style qui blasse quasiment un autre style. Fuck that, là. It's all, fucking rock'n'roll, on est tous là pour avoir du bon temps. Quand le monde va voir le show, c'est tout le temps avec le même but, triper, écouter de la musique, pis se lâcher l'us, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Peu importe, là, tu sais. Ouais, non, moi, c'est-tu que ça me gossait, ça, avec, genre, de trop être camp... Ben, je m'en rappelle plus jeune, là, tu sais, mettons, adolescence, t'es un peu plus campé, là, tu sais, tu t'es twitté ça, eux autres sont ça. Ouais, ouais, ouais. C'est le fun quand, mais une minute, tu fais comme, hé, on sent Christ. C'est vrai que, c'est vrai que jeune, genre, ça arrive que, genre, tu vas te cacher pour écouter des trucs, là, mettons, genre, tu diras pas à ta gang de chums, tu vas acheter un album, tu vas l'écouter en cachette. Ouais, des guilty pleasures. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, en veillissant, je m'en calice, là, n'importe quoi. Ben, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, t'as les joues pour quelqu'un, une minute à une place, j'ai mis une toune de No Doubt, pis quelqu'un qui fait, hé, ça m'a t'a le dit, c'est de la musique de plat, pis je suis comme, pourquoi je m'en retarde à barnaque, les tounes d'opinion, là, sérieux. Des tounes de marte que j'aime ça faire jouer, là, hop, ben là, j'en ai un bon, c'est ce qu'on appelle une forme d'élitisme, dans le fond, là, pis ça, c'est ça, dans n'importe quoi, t'as pas besoin de t'en rendre là, t'sais, c'est bon, c'est bon, là, t'sais. Ouais, ouais, exact, exact. Ah, pis c'est toujours dit, c'est ça, c'est une phrase-là, c'est toujours dit par le monde qui aime la musique, mais pas tant, même temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'sais, c'est tout le temps, genre, t'sais, ah, moi, j'en écoute, c'est-tu quand je roule en char, OK, t'sais, comme tout le monde. Parfois, il écoute la radio, là. Ben, c'est ça, ouais, ouais. Il y a du monde qui n'écoute pas de musique, hein. Ouais, ouais, je le sais. Je pensais pas que ça se pouvait. Moi non plus. Oui, ça se peut. Ouais, ah, moi, j'aime, ouais, c'est, ça m'est arrivé que quelqu'un me dise ça, justement, ah, moi, non, j'aime pas tant la musique, tu sais. Chris, t'as-tu un nom, tabarnak? Qu'est-ce que c'est passé? Moi, j'aime ça abander, est-ce que toi, c'est quelqu'un qui me dit j'aime pas rire. C'est comme, ben, voyons, t'aimes pas rire, tabarnak, est-ce que c'est quand même plaisant, rire, là. Moi, des fois, j'entends à mon père. Pas venir, mais Chris, c'est hot, là. Tout ce que j'aime, c'est chier. Ah ouais, chier, c'est comme des belles soirées entre amis, c'est dingue. Penche-toi, est-ce que tu es? Mais ouais, ouais, en plus, en plus, ce dude-là, justement, le gars qui avait dit ça, genre, c'est parce que je mettais la musique, je suis un chum, on joue au poker. Fait comme, à une heure et demie, je mette la musique, fin de l'année, je suis rendu à la mettre. C'est des trucs qui me plaisent, pour pas essayer une toune qui passe que t'aimes pas. Il va y en avoir d'autres après, mais tu sais, j'essaie d'aller dans plein de sites différents pour ratisser l'âge. Quand il me dit ça, je fais OK, il dit, attends, moi, la musique, il met 3 toune, pis je sais pas quoi mettre. Mais tabarnak, c'est sûr, n'importe quoi, je vais t'attaquer, moi, avec. Non, c'est clair. Il a mis quoi? Il a mis 3 toune qu'il avait, genre, dans Guitar Hero, pis il est allé restresser. Genre, ouais, c'est à peu près ça. Tu sais, comme du, ça avait l'air d'être du hardcore, mais genre, hardcore un peu cheap, pas comme un fan d'hardcore qui va vraiment écouter des trucs plus deep, mettons, tu ne dis pas plus en surface. Mais tu sais, c'est pas grave, je juge rien de ça. Avec un hardcore par-dessus, tu vois ça. Genre, ouais, genre, genre, c'est drôle, il ne juge pas, il peut mettre ce qu'il veut. Mais Chris, je viens pas me faire chier, si après 3 toune, tu sais pas quoi mettre, parce que ça fait quand même 2 heures, je mets de la musique. Moi, je comprends pas. C'est peu qu'il y a une toune tantôt que t'aimes pas, pis il ferme ta gueule. Ouais, moi, je comprends pas le processus de quelqu'un qui écoute du hardcore, qui est déjà un peu quand même niche, tu sais, par rapport, mettons, à la musique populaire, mais qui reste juste en surface. Je comprends pas, Chris, t'es rendu, t'es à Batnack, pourquoi tu vas pas voir les autres bêtes de l'Underground? En plus, c'est gratis avec Internet, tu sais, c'est le mieux que tu trouves tout, t'as pas besoin de payer. Moi, j'étais assez vieux qu'il fallait que tu payes pour découvrir, tu sais, t'achetais une cassette ou un CD, est-ce-tu, pis là, tu te rendais compte, fuck, man, j'aime juste la maudite single, est-ce-tu, t'in, le CD de Disturb, je te le donnais mon jump pocket, est-ce-tu, est-ce-tu, j'aimais ça, avant, je faisais ça aussi, à Star, tu sais, non, je le fais plus, mais pendant vraiment longtemps, j'allais au magazine de musique, est-ce-tu, pis j'achetais mes CD un peu au hasard. Des fois, je pognais, genre, juste une pochette, comme, la pochette a l'air nice, on va l'essayer, pis des fois, j'ai pogné le band The Roots, tu sais, c'est un band de hip-hop, là, que je connaissais pas, pis par hasard, normalement, je l'ai pogné sur le rack, on l'a essayé, pis j'ai fait comme, Chris, c'est genre le meilleur album de hip-hop que j'ai jamais entendu de ma vie, c'était fucking bien, anyway. Jimmy Kimmel. Ouais, Jimmy Fallon, je pense. Ah ouais, ils sont solides. Ah, peut-être qu'ils ont fait avec Jimmy Kimmel aussi, mais avant, il était avec Jimmy Fallon, mais en tout cas, peu importe quoi. avec son fro-pick, le drummer. Ouais, Quest Love, il est malade. Chris, l'année passée, il a été le DJ aux Escortes parce qu'il n'y avait pas de band, habituellement, il était un orchestre, le genre à cause du COVID, il n'y avait pas de band, c'était lui qui était DJ, tu sais, je sais que son pic, pis tout, pis limite à la musique. Ça va l'avoir des gros ventes. Hey man, je pense que j'avais checké peut-être juste comme un boot, là, qui streamait ou par la suite, pis sérieux, j'étais tellement content de voir Quest Love, genre, « What the fuck, quoi est-ce là, mec? » Moi avec, j'étais comme « Ah, abarnac! » Tu sais, habituellement, la dernière fois que j'avais été aussi content, c'est parce que c'était John Williams qui faisait l'orchestre, genre, en bas, j'étais comme Chris, c'est malade. C'est arrivé de dernièrement que John Williams fasse l'orchestre? C'était l'année que Seth MacFerlin animait, genre. Oh shit! C'est le gars qui a écrit Family Guy, pis tout, il joue dans la TED, là. Moi, j'écoute pas juste les Oscars, bon, un câliste. Moi, le gag de, genre, il pète, pis ça fait mal, genre. Ah ouais. Tu fais juste comme « Aouh! » « Celui-là est sorti de tout droit de mon pénis! » Ah, c'est drôle, Là, sa femme à l'autre est là, « Ah, je m'assoirais pas, je vais me laisser me reposer le trou de cul, genre. » Ouais, ouais, parce que c'est la prostituée, là. Ouais, t'as genre, un moment donné, son mari qui l'attend pendant qu'elle se fait fourrer la gérante, genre, du bordel, qu'il va le voir. « Are you okay with that? That she have sex with people for a living? » « Oh, my job sucks too! » Ah ouais, t'sais, c'est grave. Ouais, y'a peut-être personne qui voulait, genre, qui te voulait, qui t'es grave. Ok, ben, à quelle heure? Ben, je le sais pas. Ok, ben, ça pourrait t'acheter ta nouvelle ceinture. Oh, oui! Ah, c'est incroyable. En anglais, c'est genre, blablabla, blablabla, blablabla. Ah, excuse-moi. Je l'avais écoutée avec ma blonde, mais elle, pas tant trippée, je pense que c'est des jokes de pipi-caquant un peu qu'il m'a mis à me taper sur moi. Moi, c'est tellement assez, sérieux, genre, des jokes de marde, c'est assez. Ça marche, c'est callus. On a vu des pénis de moutons. Hey, Chris, c'était ce tu pours. C'est parfait. Une belle queue de moutons. S'il ne pensait pas voir ça en 3D. Ça n'a pas besoin de plus que ça pour me faire un pénis de mouton. Merci. Ben oui, c'est ça que je veux, callus. J'ai écouté cette semaine Bad Grandpa. Ça faisait un bout, je ne l'avais pas vu. Je ne l'ai pas encore vu. Tu ne l'as pas vu? C'est bon. vraiment bon. C'est Johnny Knoxville de Jackass. C'est comme un film, c'est une production de Jackass, c'est comme un film de prank et de stunt, mettons, mais avec une ligne directive. Genre, tu as comme une histoire qui se déroule et c'est entrecoupé de prank. C'est littéralement juste des prank et des stunts. C'est Johnny Knoxville qui est avec son petit-fils. C'est un vieux et un enfant. C'est vieux pareil, ce film-là? Oui, 2010, genre. Oui, 2010. C'est vraiment, vraiment bon. Je me rappelle d'être allé le voir. Peut-être la personne va écouter, mais anyway. J'étais allé le voir au cinéma avec une fille. C'était la première fois que je suis en dette avec elle. Tu sais, la fille, super belle toute. On s'en va au cinéma. Je n'ai jamais entendu un rire aussi dégueulasse. Mais assez que genre j'étais gêné parce qu'elle riait fucking fort comme un homme. Ah, clençons. Ah, genre de clençons. Hey, c'était genre ça. Ça ressemblait à son cri. Elle connaît. T'allais voir Daniel Grenier l'autre jour et il y a un gars là, rien de moi. C'était juste ça. T'sais, t'es là genre qui est Chris Nice, Daniel Grenier. Là, t'as le gars là, rien de truc. Ah, non, non. Oh, non. Il rit à toutes les jokes. Ah, non, non. C'était l'enfer. C'était ça. Premier date avec la fille. Tu t'en vas au restaurant. Elle rit, mais genre pas si fort. Tu sais, juste comme normal. Tu sais, qu'à jour on est dans un resto, rendu au cinéma, je suis comme tabarnak, qu'est-ce que c'est ça ce type de connerie? Surtout en plus, surtout en plus, t'es quelqu'un qui aime faire des jokes pis faire rire. Pis j'imagine si tu veux être en relation, faut que la personne te trouve drôle. Fait que là, tu veux la faire rire sur une base régulière, mais son rire, t'es dégueule. C'est comme si à chaque fois que tu voulais faire la chose que t'aimes le plus au monde, genre, on te donnait une claque sur les gosses. Ça se peut que le combo t'intéresse pas. Ah oui, c'est clair. Ben, moi justement, c'est le faire me donner une claque sur les gosses. C'est comme un cadeau, là. Très bon champion. Deux claques. En même temps, le rire comme un âme. M'en a un Sunday aux pinottes. Ah, c'est une question que j'aime bien poser. C'est quoi la comédie? Votre comédie préférée? C'est la que vous trouvez qui vous a fait la plus rire dans votre vie, qui vous a le plus marqué. Hé. Moi, j'ai pas de bonne mémoire. Ça fait que c'est tout le temps un film assez que j'écoute il y a pas longtemps. C'est genre... Alors, c'est correct. C'est peut-être que ça, je connais pas. J'ai trouvé drôle l'affaire qui niaise Johnny Cash un peu pis tout. Ah, Walk Hard! Walk Hard! C'est mon préféré aussi. Walk Hard. C'est rare que je réécoute des films, mais je sais que ça l'a j'écoute moins deux ou trois fois. Ben, il est extrêmement bien écrit. C'est bien rythmé. Toutes les jokes sont bonnes pis t'en as une autre. Là, il est bon, là. Ah ouais. Pas que bon, lui. Tu connais juste ses genres... Je ne sais pas son nom, là. John C. Rally. C'est ça, la vieille de Dewey, je n'ai que 14 ans! Il a levé un jour 38, là. Où genre? Il est poigné. J'avais poigné au videothon à 5 piastres. Pis je suis arrivé au HMV, je le vois. Là, c'était 50 piastres, ce petit film. Quel film? The World Card, là. 50? Regarde, il était 49 et 99, j'étais grave. Ben, il doit avoir un problème. Le gars, il fait, ben non, il se t'a pris là. C'était peut-être un Blu-ray. Non, non, mais c'était la même, même, même. Il fallait que ce Blu en t'appartement. C'était un bout de ça. C'était pas un special edition genre qui est avec le CD de la soundtrack. Non, mais c'est ça, c'est le même affaire que j'avais acheté. Je suis allé au gars, c'est sûr qu'il y a un problème. Je l'ai acheté 5 piastres chez Videotron. Ben, c'est sûr, Videotron, on est bon prix. Je suis allé travailler chez Videotron, là. Hey, man, c'est inacceptable. Je peux faire ça à mes clients, là. Fuck HMV. Ça va être plus gratis. T'as pas si c'est un coffret ou je sais pas trop. Mais tu ris, là, mais dans les DVD, il y en a qui ont de la valeur. Comme les DVD des Boys, j'ai essayé de les trouver, là, ils sont introuvables. Ceux que tu peux acheter sont comme entre 50 et 90 piastres. Mais j'avoue que... Le DVD, là, pour les Boys, tu sais. Mais j'avoue qu'ils sont sortis en VHS à l'époque. Fait que probablement qu'ils ont été reprintés en DVD, mais ça doit être un short print, genre. Sûrement, ouais. Ouais. Le monde, ils sont prêts à payer fucking shit. Ils en printent encore des CD. C'est pas comme un affaire qui est à l'attendre. Chris, tu vas chercher un beau, y'en a. Ouais, ils ont encore des CD. Ben ouais, il y a bien des films qui sont short. Ouais. Ben j'imagine quand ils en printent moins, tu sais, à la place d'en faire, tu sais, je sais pas, mettons, dans le temps de l'industrie du DVD, mettons un gros DVD, je sais pas, mettons, au Québec, il en imprimait peut-être genre, mettons, 40 000 copies, qui est un chiffre fictif, mettons, pour un gros film, mais là, mettons, s'il en imprime genre 1 000, c'est sûr qu'il en vend moins. Ben non, c'est sûr. Parce que ça a rien. Netflix, toutes ces affaires-là. Ça passe tout le temps à la TVA, là. Ouais, c'est ça. Ça passe à la TV, c'est souvent sur une des plateformes de streaming ou sinon tu peux le trouver sur Internet. Fait que, tu sais, en général, c'est pas le moins de troubles que... Moi, ben, honnêtement, j'ai des DVD là pis genre, je sais pas la dernière fois que j'en ai mis un, là. Je pense qu'il y en a un parce que c'est un film québécois, genre, ou... Ben, les films québécois, on les trouve pas. C'est une TV moderne, genre, ça comme fuck avec la grosseur de l'image. Ben, je t'entends mal un petit peu. Ça met du mauvais sens, l'image. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, genre? Ouais, ouais, ça te l'écrase, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mets pas en widescreen. Ouais, ouais, ouais. C'fait que, c'est juste à cause de touche comme turn-off, là. C'est vrai. On écoute pas ça. C'est vrai, avant, il y avait un moment où c'était deux bords du DVD, c'était widescreen ou fullscreen, où tu pouvais l'acheter en widescreen ou en fullscreen. Ou des ajustements. Tu peux faire des fois avec la télécommande, mais là, on dirait qu'il y a rien à faire, là. C'est comme weird, là. Quand il était en fullscreen, c'était pour fait pour les télés cathodiques qui étaient, mettons, je sais pas, le même nombre par le même nombre, fait que c'était carré, genre, fait que dans ce temps-là, si tu le mets sur un écran qui est wide, ben, tu l'auras pas de même. Moi, je sais pas pourquoi il y a rien qui fit sur mon écran. Joues aux jeux vidéo, whatever, genre, comme le... Il manque tout le temps à peu près ça, chaque bord. J'ai essayé tous les settings, ça marche pas. Ah ouais, c'est bizarre. T'as un écran wide, j'ai tout essayé les settings. Y'en a pas un qui fit, comme... T'as quoi, t'es sur une TV cathodique, genre, ou t'es... Non, 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 genre, c'est une TV de bogue. C'est une TV de bogue. C'est une TV de bogue. C'est une TV de bogue, c'est une TV de bogue. c'est une TV de bogue. Mais là, de bogue, comme ton téléphone. Coudon, c'est quoi? C'est ce que tu as une tablette de marde-là, carrément. Ah, les jeux, tu sors, là, tu disais... C'est pas une TV, c'est une grosse tablette à acheter. Il pense que c'est un H-S-K. Ben ouais, je sais, je sais, je sais, putain, elle est pique seule. Revenez! Il y en a qui sont fucking talentueux et qui font des astuces de dessin complet. Ah, ben oui, ben oui. C'est hot. Ouais, il y a une fille... C'est comme du monde super bon dans tout aujourd'hui, tu sais. Ouais, ben c'est que... A Star, tu y as accès, ouais, avec YouTube. Ouais, c'est ça, avec YouTube, on témoigne. Avant, c'était juste un weirdo que t'as comme, il est vraiment bon là-dedans. Hey, c'est cool. Good luck with your sex life, bro. By the way, c'est weird, parce que c'est drôle de t'en parler, parce que j'ai regardé le dîner de cons, pis tu sais, il y a du monde qui sont fucking bons dans des affaires bien précises. Aujourd'hui, on regarde ça sur Internet, mettons, sur TikTok ou YouTube ou whatever, pis on fait comme, ben peut-être pas c'est nice, mais genre comme, ben Chris, tu sais, il est fucking bon là-dedans, mais dans le dîner de cons, c'est comme, ben regarde le nerd, genre, ça me faisait rire. C'est pas juste... nerd, c'est des cons. Ils pensent qu'ils sont stupides. Ouais, ils pensent qu'ils sont stupides, ils sont bons dans quelque chose. Ah ouais. C'est quoi toi, Matt, ta community préférée? Community préférée? C'est celle qui t'a le plus marqué au Pélin-Verniers années, mettons, là. Moi, je pourrais y aller, si tu veux. Moi, personnellement, une que j'aime en tabarnak, pis je peux regarder plein de fois de suite, c'est Les Boys 2. Le 2? Ouais. C'est vrai que t'as bon. C'est vrai qu'il est bon. En France, c'est pour vrai, genre, je l'ai écouté avec ma blonde dernièrement, parce qu'elle n'avait jamais vu Les Boys. Pas une grande fan de films, pis de TV, pis tout ça, ma blonde, fait que j'y montre des affaires là-même. Pis genre, pour vrai, comme... C'est comme ceux qui n'écoutent pas la musique. Non, elle écoute beaucoup, beaucoup de musique, mais elle connaît quand même une couple d'affaires, mais c'est pas une grande fan. Mais genre, le lendemain, parce que je voulais savoir, tu sais, quand t'as regardé Les Boys 2, après ça, tu répétais à tes chums un peu des phrases que t'as écoutées dans le film pour rire, tu sais. Fait que je voulais voir si elle aussi allait le faire, pis le lendemain, elle n'arrêtait pas de me sortir des phrases, genre... Comme... Alors, les Tarnoos, vous avez fini de faire chier! Quel problème! T'as fini de faire chier! Oh là, oh là, ça se finit, oh là, pas mal! Ça, c'est ma femme! Tu te touches pas! Tu te touches, je fracasse! Oh, il est malade, c'est ton personnage-là. Mais t'as une fois, les Boys, il était cool, pareil. Ah ouais, t'as trouvé? J'ai trouvé ça comme attachant, là, tu sais. Je l'ai pas écouté, je me suis juste fié à Marco, pis Marco, quand il aime pas quelque chose, il l'aime pas avec... Ah oui! Marcel, il l'avait, le petit jeune, il l'avait, avec les yeux croches, là. Ah ouais? Ah ouais, c'était malade, là. Ah nice! À un moment donné, c'était collé, il dit à la ferme, ils sont là, à la piste de danse, ils regardent les filles, ils sont là, elle porte ta canne à pêche, on s'en va à la pêche, et là, Marcel est comme, moi, je préfère le pâté chinois. Là, ça m'a tué, j'étais comme, ah yeah, man, je vais avoir cette phrase-là. Est-ce qu'il va falloir que je l'essaye, d'abord? Il est sur Netflix, en plus, je pense que c'est drôle, mais tu sais, c'est pas la grosse affaire, tu sais, attends, non, c'est vraiment pas la grosse affaire. mais moi, c'est de voir les personnages qui ont fait comme s'ils étaient jeunes, ils ont quand même bien eu, en mélangeant des personnages, aussi des boys, moi, j'ai aimé la réalisation. Je pense que c'est le seul qui me manque, finalement, pour compléter un petit peu, parce que je les ai toutes vues. Celle-là, on dirait qu'en voyant à la bande-ange, c'est comme, ah! Mais c'est parce que ça se sent à la pause d'argent, tu sais, tu viendras l'écouter chez nous, j'ai des belles doudous. Parfait, avec des petits jujubes, puis des condons aux potes. Il faut flotter Buggsy en faisant de l'anxiété parce que c'est trop gelé. Parce qu'en payant des flots pour jouer leur rôle, ça coûte pas mal moins cher que de payer les vêtements. Ah, oui, oui, oui. ben oui. Colissement, puis eux autres, parce que c'est comme, c'est un cas de genre, hé, pour on, on sait plus quoi faire que les personnages. Ben, tu sais... Lucia est mort, je pense. Lucia, non, il est pas mort. Mais oh, tu sais, il était dedans, puis il l'a mis en petit jeune. Fait que tu sais, c'était drôle de voir. Tu sais, je trouve ça attaché. Ben, c'est parce qu'honnêtement, ça se peut pas que c'était ça, leur enfance. Les gars, c'est une ligue de garage. Ils se connaissaient clairement pas quand ils étaient enfants, fait que ça fait aucun sens des gens enfants. Ouais, j'avoue que ça, ça me gosse. J'avoue que ça, ça me gosse, ouais. Ben, c'est sûr qu'ils étaient pas enfants dans une crise de village. Bon, t'as grappé, mon film. C'est juste... Ben non, mais c'est vrai. C'est quoi mon film préféré, mais c'est le soldat. Non, mais écoute le film. Écoute le film. C'est une ligne de garage de monde de 30 ans, qui ont pas l'air d'avoir autre chose qui les attache que cette équipe de hockey-là. Tu sais, genre, à part sortir prendre une bière après la game. Puis en plus, c'est ça qui fait que le film est bon, je pense. Oui. C'est que, genre, c'est du monde de plein de milieux différents, pis ils se rendent compte, pis quand t'es dans le foule, pis, tu sais, dans le cinéma, t'écoutes ça, tu te dis, genre, OK, lui, il ressemble à quelqu'un que je connais, pis quelqu'un d'autre, ça va être un tel qu'il connaît. Tu sais, on connaît tous un des boys, genre. Ah, c'est ça. Pis là, c'est comme, genre, là, c'est comme, OK, transportez-vous, genre, mettons, 40 ans avant, ils étaient tous ensemble dans un petit crise de village, genre, comme, pis ça a l'air de se passer dans les années 50, en plus, genre, quand tu patines sur la glace, ils sont clairement nés des années 50. Non, non, non. Il y avait une Mustang dans le film. Il y avait une Mustang? Oui, une Mustang, ça va être dans les années 60, c'est une 60-quick. Ah, ça se peut. Ah, peut-être. Ah, OK. C'est ton film, c'est vrai, ça va. Oui, c'est mon film. C'est une 64. Il y avait-tu, OK, dans le film, est-ce qu'il y avait Stan pis Popole en même temps? Ah, il n'y avait pas Stan dans le film? Oui, Stan, c'était Jean-Lélie. Stan aussi, il connaissait quand il est enfant. Hein? Parce que Stan aussi, il est connu depuis qu'ils sont kids. Non, non, mais Stan, c'est lui qui s'est fait de la patinoire. Oui, c'est ça. Pis Popole, je me sens, je ne l'ai pas... Non, mais c'était une joke parce que Popole, c'est son gars. Ça serait drôle que Popole, genre... Un mini Popole, oui. C'est comme... Oui, c'est ça. C'est genre, juste pour rajouter, c'est comme bon... On lui aussi, il est là. Une flaque de sperme. Popole! Juste pour mettre Michel Charest, genre, ils font juste le faire décher dans la neige pis il y a juste sa face qui apparaît dans un ronde... Un ronde de sperme. I'm back! Ah ouais. Je pensais à ta question pis... Je pense à les frères Grinsby. Ouais, le frère Joaquin Phoenix? Ouais, je pense que... Chris, c'était drôle. Ça m'avait marqué parce que, un moment donné, ils vont se cacher dans le vagin d'un éléphant pis ça m'avait comme... pas mal marqué pareil, genre, ouais. J'avais juste commencé le film avec toi. Je m'appelle à voir quand même ça, mais je suis pas revenu dessus. C'était quand même très... C'est de la grosse action pis c'est violent pis en même temps, c'est vraiment cave au plus haut point pis j'avais tellement adoré, j'avais écouté une couple de fois. J'écoute plus des films de science-fiction pis des affaires du genre de façon, tu le sais, dans les comédies, je les écoute moins souvent. Les affaires, j'écoutais plus avant, la tête d'un nuage, ça j'avais trippé, j'arrêtais pas de l'écouter quand j'étais jeune, Wayne's World pis tout, mais maintenant avec Netflix pis Prime, Disney, j'arrête pas d'alterner, autant que Boba Fett, j'ai capoté ben raide, qu'est-ce qu'ils produisent, les affaires d'Avengers pis tout, moi ça me fait capoter, les comédies ont pogné un petit peu le bord, mais celle-là, c'est qu'action avec la grosse comédie pis l'humour quand même assez noir. C'est l'humour noir, je pense que c'est les frères Cohen qui ont réalisé, si je me trompe pas, me trompe peut-être par exemple. Non, je me trompe avec un autre film, laisse faire sa propre. Ben, tu sais, dans un film qui dit que Donald Trump a le sida, t'es comme wow, je capote. Pis le gars qui apprend c'est quoi, une brosse à dents, genre, c'est comme, c'est quoi ça, genre, un d'alignes plus fraîches, genre le gars qui est là, pis genre. C'est juste drôle, mais ça se passe dans le Far West, genre, c'est un film, c'est un western. Hein, ça? Frère Greensby, c'est pas ça? Le trompe de film. Celui, ça se passe au quai. Ah, ben non, c'est vraiment en ce moment, dans le fond, c'est deux frères qui se sont fait séparer en essence, c'est le gars qui faisait Bruno. Oh, avec Sacha Baron Cohen. Oui, OK, OK, oui, je sais quoi, ça? Ah, oui, je pensais que tu parlais l'autre fois avec Joaquin Phoenix, là, pis, ah, c'est Oh, brother, where are through? Je sais pas trop. J'ai pété le podcast. Ah non, est-ce correct? Ouais, The Grisby Brother. Ouais, ouais, c'est ça, c'est genre... Je vais vous rembourser. Pis là-dedans, là-dedans, Sacha Baron Cohen ressemble colisement à Liam Gallagher, là, de... Ah, oui, je me rappelle de ce film-là, OK, ouais, ouais, c'est comme, c'est comme le genre de white. Ils vont se caché dans un vagin d'éléphant. C'est genre deux frères qui se retrouvent. C'est deux frères qui se retrouvent, t'en a un qui est comme un genre d'anglais white. Ça m'a appelé du affaire d'eau de te briser mon cerveau, là. Ouais, c'est ça, t'es comme... Ça a parlé d'un film américain. Non, c'est anglais, je pense, ou je sais pas, c'est peut-être américain. Ça se passe en Angleterre, ça se passe en Angleterre, pis... Américain, pis là, avec Netflix, pis tout, ils font des films partout. Ouais, ouais. Ils font des films, ça, t'as sti, qui passent sur Netflix. Ouais, ouais, ouais. Il y a des shows d'humour du site qui passent sur Netflix, aussi. ça coûte bien moins cher à filmer ça. Il est beau malade. Ouais. On se fait avoir un. Ouais, ouais. What the fuck? C'est bon le blague. ouais. Ouais, j'ai... T'as rue à côté de chez vous, moi, pas loin, chez nous, là, il bloque... T'sais, là, il... Ouais. Il fait des détours à cause d'eux autres, des fois, là. Ah ouais, parce qu'il vient de filmer à cause de pas loin? Ouais, il filme... Je filme souvent, là. Ah oui? Ouais. Ah, Chris, j'en savais pas. Ouais. J'en savais pas. T'sais, des fois, au point que, t'sais, c'est comme toi, tu s'en vas travailler, ben, t'es dérange quasiment, là, t'sais. Ah, shit. T'sais, il bloque quasiment. J'suis bien genre, c'est comme un truc. Tu t'en câlisses, tu passes, tu rentres dans une vanne, t'as déposé, t'en fais une scène, tabarnak! Ça devient un peu comme ding et dong, genre, comme t'es rendu un peu le cascadeur dans le film, t'sais, c'est quoi qu'il calisse, le cascadeur, tabarnak! Non, pas à gauche, calisse! Ben, Rick, lui, il se fait passer pour une maquilleuse. Ben, besoin de maquilleur, le gros barbu, là! Tu viens maquiller M. Clooney! Le maquilleur, Clooney. Un chef-d'oeuvre. Avez-vous écouté Pam & Tommy sur Disney+, OK. Je l'ai pas vu. Avez-vous écouté? Oui, j'ai juste vu un... C'est fucking drôle. Ah oui. C'est pas drôle, c'est un peu triste, en même temps. En tout cas, ils font passer pour un vrai douchebag. En tout cas, je sais pas s'il est vraiment douchebag le même, mais j'entends dire que je pense que oui. Ben, je pense bien, il a l'air d'un gars cool, mais il a l'air d'une marde, mais en même temps, c'est quand même nuancé, mais tu vois que c'est genre un gars avec des problèmes de colère. Oui, parce que c'est pas tout à fait de la vraie histoire, comme c'est des adaptations. Pour vrai, je pense que un électricien, c'est pas... C'était pas mon usier. OK. Fait que, évidemment, ça devait valoir moins. C'est la différence. C'est pas le gars, c'est même un petit salle. Hey, by the way, je te paye pas des colistes, puis j'ai gardé ton coffre à outils. Ouais, mais tu sais, c'est drôle, à un moment donné, il dit, il rencontre genre, je sais pas trop, comme un détective, ou whatever, il dit, t'as-tu du monde qui t'aime pas, Tommy, t'sais genre... Ah oui, Fuck, la liste est super longue. Ah, elle est comme... Ah, elle est d'offre de guns. La liste d'ennemis, là, c'est comme... J. Simmons. T'sais, il y en a, il y en a plein, même. Ouais, genre, played rockstar qui a fourré l'oeuf blonds. mais ça, c'est genre... tabarne, un jeune, lui, que, t'sais, toute sa vie d'adulte, il était célèbre, que, t'sais, il a pas connu... C'était le plus jeune dans Motelikou, je pense. D'avoir 19 ans, genre, genre... Je sais pas, mais... Shot of the Devil, il devait être jeune, genre, s'il y avait pas 19, il devait avoir 20, 21 ans. Mais l'achetote de sa graine, c'est l'achetote la plus drôle. Ouais, ouais, c'est marrant, c'est le seul vote que j'ai vu, on m'envoyait ça, je me disais, ah ben, c'est un pédis qui parle. Ouais, mais ça a pas rapport avec le reste, le reste, c'est quand même... Il y a une graine qui parle. Genre pendant une scène, mais genre... Ah, lui-même, avec son pénis? Ah, c'est marrant. Mais c'est la seule scène qui fait pas de sens, vraiment. Ça a l'air que sur la liste, il y avait aussi le nom du réalisateur qui a fait ce film, cette série-là. Ah ouais? Non, 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 mais dans le sens, tu sais, si genre, il peut faire une conversation avec sa propre graine, ça veut dire genre, ouais, ce gars-là, il s'aime en calice. Ouais, parce que je suis pas sûr que c'est comme autorisé, what the fuck, je sais qu'elle, elle, elle est pas contente de ça. Non, 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 non. Je pense qu'il s'en calice un peu plus que ce que j'ai vu. Ben, les deux, les deux ont pas signé pour approuver ça, genre... Il faut qu'il faut faire pareil quand même, hein? C'est surprenant qu'elle... Il y a un petit prix, là, d'être comme quelqu'un de connu, pareil, quand tu dis ça. Pour vrai, ouais. Je peux faire un film sur ma vie, puis peut-être qu'elle vit d'un petit roulotte en quelque part, est-ce qu'il y a dit, là, de l'argent, même. Mais c'est parce que déjà, ils se sont fait voler leur intimité. Ils se sont fait voler leur intimité, puis là, eux autres, ils pensaient que cet épisode-là était fini de leur vie depuis un petit bout. Puis là, ils nous montrent pas leur droit, puis ils racontent cette histoire-là avec des acteurs. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que vous me revolez mon intimité? Quand elle disait aux filles au secondaire, genre, faites attention de ne pas envoyer de vidéo à personne parce que ça vit pour toujours sur Internet. Vous en avez la preuve. Oui, mais ça, c'est sûr que c'est Pamela Anderson dans son programme. c'est qu'est-ce qui s'est comme repassé, dans le fond, parce que ça, c'est pas un porno, c'est une série, mais dans le fond, t'sais, t'as comme pas la cance à sorte. Mais il y a une série sur la vidéo en qualité médiocre de Pamela Anderson qui souce une graine, pour vrai, là. Mais Pamela, elle est probablement la seule personne qui paraît vraiment bien dans la série, pour elle a l'air vraiment d'une victime là-dedans. Puis tu sais, Tommy Lee, Tommy Lee a un gars qui l'aimait, genre, il paraît pas comme un moevechum malgré le fait qu'il y a eu les accusations d'avoir battu pis tout, là. Ce que je pense, c'est comme plus tard. Son lit, il est rempli de, tu sais, il battait toutes ses femmes, là, lui. Ouais, je pense qu'il était sur tout cul, lui, pour vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est-tu de douchebag, là? Ouais, vraiment, là. C'est-tu chiqué, moi, de tabarnak? Je le suivais sur Instagram. Je le suivais sur Instagram parce que je trouvais ça juste drôle. OK. Le gars qui est genre, il se filme sur des bateaux, je sais que ça, il y a un Hammer sur mon bateau, genre de vidéo, pis je trouvais ça quand même marrant. Mais là, ouais, m'intéresse plus. Il y a l'air d'un gars cool à faire la party avec une soirée. Il est talentueux, c'est un fucking bon Hammer. Oh, et puis moi, j'aime bien ça, Motley Crue. Mais c'est hot parce que la série en même temps suit un peu une période genre, c'est comme, c'est 95, genre 94, fait que tu sais, Motley Crue, Shadow of the Devil, c'est 85, Ouais, mais tu vois, ça die, là. C'est ça. Ils sont rendus à faire un album que j'ai jamais écouté de ma calice de vie avec des genres de porc dessus, pis un drapeau des US. Pis là, tu vois, une minute, il y a une scène qui a genre, il y a comme leur local de jam, de leur compagnie d'enregistrement. Ouais, ils ont studio A d'habitude. Ouais, c'est ça. Pis ils arrivent, hey, ça c'est notre studio. Vous êtes qui, vous autres, tabarnac? On est third eye blind. On s'en callait, c'est le studio Motley Crue ici. Pis ils se font dire, non, 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 vous êtes labo à ce temps-là. On est third eye blind. Thread Royce Down, peut-être? Non, c'est third eye blind. C'est eux qui font la tune. Ben, damn right. C'est-tu de l'avoir, les amours qu'ils se disent? Elle est bonne la tune, je l'aime, l'été, pis tout, mais genre. C'est les copains d'indic' qui décident, tu sais. Ouais, mais c'est juste que c'était comme le moment qu'ils autres étaient fucking hot. Pis ils montaient les crues qu'ils montaient en call ici. Sonimi était tellement bon de rameur qu'ils drabaient même sur les blondes. Tu as l'autre drum dans ta face. C'est un excellent bâtard. Ça s'appelle, genre, tu sais, comme un band de butt rock, là, tu sais. CXCM, là. CXCM. Tu es correct, là. C'est pas très bon. Bon, t'en disons, mais c'est ça. Nous t'aimes cet style-là. C'est-tu meilleur que le rap de Macho Man? Probablement. Que celui de James Zeman. J'ai joué de la base d'XC6 après toutes ces années. Ah oui. Ah oui. Oh wow. Ça n'a pas joué quand il a commencé. Ah oui, c'est vrai, je pense qu'il voulait voler une guitare puis s'est trompé. Non! Non, attends, j'ai entendu ça. C'est la meilleure estime. Hé, les gars, j'ai volé une guitare, les gars, regarde. Merde, c'est une base, ça. Ah! C'est donc bien malade. C'est le même estime qui a commencé à jouer de la base. C'est incroyable pour elle, comme anecdote. Voyons donc. Il y a une chance qu'il ait rendu clean, il serait mort pour elle, c'est des gars-là. Tellement. Il y a May-Jim qui a lu The Dirt, comme la biographie qu'il a voté un film dessus. Il a filmé ça avec. Oui, oui, oui. Mais tu sais, dans le livre, ils vont plus profond, je pense que c'est comme plus l'histoire de Nikki Sixx que du reste du monde. Fait que genre, c'est ça, je pense que c'est sorti de l'album Girls, Girls, Girls qui a fait deux overdoses dans le même soirée. Genre, dans un bar, faire une overdose d'héroïne. Il est mort à un moment donné. Il est comme mort dans le bar, il est parti en ambulance, ils l'ont réanimé, retourné dans le bar, fait une autre overdose. Genre, deux dans la même soirée. C'est comme tabarnak. Il me semble, tu as passé proche de mourir. C'est comme Chris. Rendu-le-la, c'est plus qu'un appel à l'album. Oui, oui, oui. C'est un suicide. Rendu-le-la. Si, il retourne, c'est parce que rendu-la. Moi, j'ai déjà vu un dos. On était... notre chum Charles, il faisait un show avec Day of Reg en fin de soirée, mais pendant la journée, tu sais, c'était quand même un spectacle pour le monde de la rue pis tout. Pis, un moment donné, les boys, on voit, très clairement, en train de voir les pas à terre. T'es comme, oh shit, OK. Oh shit. Tu vois genre l'ambulance pis tout. Tu sais, arriver genre de pompier aussi, genre. Là, on check l'autre bord. Il y a un gars qui est en train de baisser ses culottes et il est comme assis sur un côté d'un genre de trottoir genre un peu plus haut pis il baisser ses culottes pis il a commencé à faire cocaire. Mais le gars, il était très clairement pas là. Il avait peut-être envie de chier. Non, non, mais il shit dessus sur ses jambes pis tout. Regarde, on regardait d'un bord, t'as un gars qui wipe, t'as un gars de l'autre bord et t'as un gars qui shit dessus. Là, c'est grave. Tu sais, la face du pompier ou de l'ambulance quand j'ai fait « Hey, monsieur, si on allait voir l'autre, il y a lui aussi. T'as un mec, t'sais, genre, on est comme 4 heures de la pédile. j'suis pas un trieur à l'hôpital, mais j'suis pas sûr que le gars qui fait un overdose est plus prioritaire. Ah, wow. Ah, non, non, mais l'autre, tu sais, il est en train de wipe. En chien? Ouais, il était plus là, le gars. Il était peut-être juste trop... Imagine-tu, la police arrive, elle fait juste le taper de même pis il fait comme « Oh, excusez, non, 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 je l'ai du tout. J'suis vraiment désolé, j'avais envie de chier. » Excusez-moi, je suis somnambule. J'suis vraiment désolé, j'suis fait de la narcolepsie, j'ai chié ici. T'en vas pas, Chris. Caliste. Tu sais, Rick, as-tu vu des affaires trash dans des shows, tu dois avoir des bonnes anecdotes, j'imagine, de shows, genre, que c'était weird du début à la fin. Il y a déjà vu une fille, ben, qui a chié sur stage. Tu sais, tu veux parler de mardi. Ben, voyons donc. J'étais-tu pendant que toi, tu jouais? Je me souviens plus trop si c'était un entraque. Je pense que c'était un entraque. Ben, je m'en souviens plus trop. Tu sais, c'était weird, là. Tabarnak, solo qui est que la mardi. Je pense que je chie sur un gars sur stage. Je chie sur un gars? C'est vague, mais je sais que c'est pendant l'entraque que ce que je me souviens, c'est que mon frère, chanteur, joie de baisse dans mon band, il est allé voir et le dude, il a dit, « Là, tu fais laver ça avant que je rembarque. » Ça, je me rappelle de ça. Tu fais laver la marde, tu fais coller la piste parce qu'on rembarque pas sur le stage. Ben non, ben non. Parce que c'est comme on a du gear à taille, là. Moi, mes affaires, je tiens, là. Je veux pas de la marde dessus, tu sais. Au moins, c'était pas en flux. Est-ce que ça aurait pu éclabousser? Ah non, c'était hardcore. C'était genre, elle faisait fond des chandelles sur le dos, pis tout, là. Pis tu sais, le dude, c'était comme un vraiment pas rapport, là. C'était un pointé de biker dans une place, c'était jump back, là. Tu avais de la mise en marché, là. Pis, they like that stuff, man. Je t'ai dit, c'était hardcore, ça, man. Pis, wow. Il y avait l'entrée Bessic, là, pis pour le mettre sur le stage, là. Ouais. Par les marches en arrière, c'est au troisième étage, moi, là. Tu sais, c'est une couture, là. On va avoir Bessic sur le stage, c'est ça. Oh, ça veut dire que c'était... J'ai tassé mon empire, faire de la place pour le Bessic, tout, je t'ai dit. Ça veut dire que c'était... C'était cool, là. Tu sais, on jouait, pis l'énergie est à fond, là. Tu sais, c'était ça. C'était-tu des marches extérieures, genre, tu sais, mettons, comme ceux qu'on pense qui, genre, il y a comme des paliers, tu sais, genre... Ouais, pis ça tourne. Ouais, c'est ça. Poirons, là, mais, t'sais, pas comme la sonde. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, là. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Un Bessic! Un Bessic! Ça prend des questions. C'est pas une vie, on va mettre go Bessic, on va faire des formes de feu avec le Bessic. C'est pas ça, là, t'arrives, ben, j'arrive, mais c'est allé, il y a un DJ. Ah, tabarnak. Pas encore un DJ, mais il est tout dans les STDJ. Mais c'est ton dénoyer! Avec ses tas de tournant de ses affaires, il prend toute la petite place. Là, on est comme, elle, là, là, il fallait dégager, il fallait tasser dans le coin. Ah, ben, là, il a le Bessic! Ça fait que tu te remontes sur la crise de la grosse stage pis on est peigné dans un petit raccoeur pour jouer, tu sais, genre. Là, la fille qui chie sur le stage, à côté de la guerre, qu'on est peigné dans un petit Christ derrière la coin, man, come on, là. Mais regarde, all this there in rock'n'roll, STD! Tabarnak! Le rock'n'roll, ça pue aussi, tu sais! Ça met une phrase, ça, quand t'es en train de travailler. Moi, là, moi, je retourne pas au callé, c'est tant qu'il y a encore une marde qui est à terre. Là, tu vas me ramasser ça. C'est ça. Ben, c'est pas, tu sais, c'est comme ça pis ça s'arrange, tu sais, là. On t'es pas au dos dessus à un moment où c'est ça, mais tu t'arranges mais lui, il va envoyer un petit petit lackey le faire, là, tu sais. Pis de toute façon, tu sais, c'est... Je savais pas sur le bril que c'est que Duke s'est fait chier dessus qu'il était pogné pour lui laver le plancher. Il pogne par le fond de culotte et une crisse sur le stage pis juste... Genre, tu sais, il lui pleure pis ramasse la marde qui a coulé dans le cou. Genre, à Joliette! À Joliette. Tu sais où, toi, que t'allais jouer? Ah, ça, c'est une gig, là, parce que nous autres, on appelle ça les gigs corpos pis on fait pas discriminations, là. Non, non, mais non, c'est clair, là. Ben, c'est clair. Ouais, t'es pas chou, t'es pas chou de prendre les nuits et tous les gigs qui passent. Ouais, c'est ça. Pis le style de musique qu'on joue, ça a, tu sais, du monde plus... The party. Rock'n'roll. Ouais, c'est ça. C'est correct, c'est hot. Ouais, on a eu un gros bout de ce que c'était ça. Pis là, c'est tombé mort avec... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps? Ouais, 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 ouais. Ça qui ment pas vite, là. Ça va peut-être recommencer, là. On a un party chez Matt qu'on va faire. Ouais, ouais, il m'a dit ça. Il m'a dit ça. C'est nice. Ça risque d'être fucking cool, là. Ouais, ouais. On va faire de quoi très gros, là. Ouais, party chez Matt, c'est toujours pas. Enfin, je parle à mes voisins. T'es averti-tu dans ce temps-là? Hein? T'es averti dans ce temps-là? Un petit peu de nom, mais là, peut-être oui, là. Hé, man, ils vont faire un petit sur mais qui te va arriver. Ouais, c'est ça, 5 000 watts de son. C'est pas nouveau, là. Ouais, mais à l'autre, c'est des nouveaux, là, ceux de côté. Oh, OK. Ah, c'est directement à côté de chez vous, ça? Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Ils viennent de tout rénover à l'arrière. Et ta barmette. Fait-le regretter. Ah, il y a toujours un truc des invités. Ah, ouais, je vais les inviter avec un petit panier, une petite boisson, tu sais, je vais faire comme... Ah, ben, j'ai un petit tachet dans le fond, là, ça fait les potes de l'un coup, là, des coulisses. Commence avec... Tu te tatoues le nom de tes enfants, de ces gens-là. Hé, t'as les bras d'hier. Peut-être, après ça. Hé, ma belle, je te tatoue les boules gratis. T'as une belle peau, hein? T'as une belle peau. Excuse-moi, je voulais dire... Chris de mon bras, belle peau, lui, si tu veux. Hé, m'a dit, ta femme, elle doit y revoir une petite belle plot, m'a dit, la peau douce de même, là. Oh, c'est cool. Tu dois te faire des chums dans ton quartier. Ah, ben, ouais, mais l'autre voisin, avant ça, en plus, à un moment donné, son chat, il a sauté sur ma table, mais, t'sais, pour attaquer comme mon chat, moi, t'sais, c'est sûrement que c'était un mort pis moi, c'était une femelle. Fait que là, il a essayé, mais, man, moi, je connaissais pas le voisin, mais moi, j'ai juste comme crié, comme, « Est-ce que tu as ouais, le chien? Mange le chat! On tue le chat, là, j'entends la voisine, « C'est mon chat! » C'est mon chat! C'est mon chat! Ouais, ouais, là, j'étais comme, là, j'étais chaud, j'étais chaud comme une botte en plein après-midi, j'étais là, « Ma chale-fois, la revois sur ton terrain, mon terrain, je tue! » Réveille. En restant seul, il a son chat, lui, qui passe sur le terrain du voisin, t'sais. Mon chat, c'est correct. Là, moi, en plus, il était en train de faire un petit party, fait que, ben, t'sais, moi, quand je suis passé sur le côté, ils ont plein d'invités, tabarnak, t'sais. T'as gagné ça, par exemple. Ouais, ben, moi, avec les 7, j'y voyais pas, t'sais. Il était 25. Moi, il y avait de la musique, fait que... Ah, c'est les nouveaux voisins, ça? Ah, ben, c'est avant, parce que pendant les mois, t'as eu un gros roulement de voisins quand t'es chez nous. Ah ouais, là, on avait pas ça. Ah, c'est ça? Ah, c'est bizarre. Oh, fuck off, chérie, au déménage. Ah, fin de l'été, tout le temps, mois de septembre, il déménage à peu près. J'ai pris la maison base, tant qu'il n'a pas vite la maison à côté. Il déménage à peu près. Quelqu'un de redneck pire que lui. On les déménage à peu près à Saint-Jean. Je vais voir en bout. Ouais, c'est ça. On va faire un esti de deux maisons, une maison avec celle-là. Ça, ça va être mon cabanon, esti. Ah ouais, merde. Ah ouais. On va racheter ta maison pour jouer à faire un cabanon avec. C'est ton esti de chat, il revient ici. Et je vais chier sur le stage à côté de ma moto. On va me faire des gains avec ton chat, mon tabarnak. Ah, tabarnak. C'est-tu que c'est marrant? Ah ouais. Ça va être-tu de ton premier show? Hein? Ça va être-tu de ton premier show après avoir monté sur un stage? C'est un peu vague. Ouais. Mais t'étais-tu nerveux les premières fois que tu fais des spectacles? Je pense qu'on est tout un peu pareil. Ouais. Surtout comme, si tu fais pas ça routinier, routinier, il y en a tout le temps un peu pareil. Ouais. Au Café Caio, man, il était vieux le show que tu m'avais montré. Ouais, c'est pas mon premier. Pas mon premier. Tu l'avais déjà joué. Pareil. S'il jouait genre du Sepeltura des Affaires de Jars, c'était super bien enregistré. J'avais mon premier balai et mon frais, c'était plus métal. En tout cas, c'est drôle. C'est comme si on se retourne par là. Ouais, ouais. On est passés par quasiment du folk. C'est comme les artistes, ça se cherche. Tu cherches ton son. C'est ta vie, je cherchais ton assiette du son, c'était la guette. J'étais encore pas content et j'ai du gear comme ça, pas d'allure. Quand tu as un peu tourne ton piton là. Ouais, ouais. Ah, c'est hot. Ah, ouais, mais le 300 aussi, mon son, t'es hot. C'est ça. T'as-tu des guitaristes que tu vises quand, tu sais, souvent quand on a un son en tête, on l'associe à une toune ou à un artiste qu'on aime beaucoup? En fait, quand je fais une reprise, j'aime bien ça que je peux, c'est comme un challenge de la fun. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai fait ce que j'ai, j'ai quand même du bon stock. Ouais, t'en as pas mal. J'aime ça essayer que ça ressemble, t'sais, mais en même temps, il y a une partie de moi qui dit, Chris, j'aimerais ça avoir un mon son, t'sais, puis être fidèle à mon son, puis tout le temps avoir le même son tout le temps, puis être comme, fuck you, puis moi, je chonne de même, t'sais. J'en connais des gars de même, t'sais, puis des fois, ça marche pas pour la toune, t'sais, un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Moi, mon picking, c'est ça. Ouais, merci. C'est du ska, le Chris. C'est un peu pour ça que j'ai commencé à magasiner plus de pédales, parce que je me rends compte que, genre, t'sais, il y a des affaires qui sonnent broche à foin. T'sais, si tu te donnes pas un petit peu pour certaines tounes ou whatever, ça finit par sonner un peu broche à foin, puis je vais éviter ça. Le piste, c'est que c'est bien personnel, t'sais, parce que, dans le fond, t'sais, qu'est-ce que tout est, c'est pour avoir le fil quand tu joues pour que ça flotte, t'sais, c'est ça que tu veux. T'sais, mais le monde en avant, que t'aies le son pareil comme Santana ou que t'aies le son de Angus Young quand tu joues la toune de Santana, ils sont encore lisses, t'sais, t'sais, là. Ouais, 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 c'est vrai. Mais tout est, ça se peut que ça t'amène ailleurs, t'sais, d'avoir, t'sais, ça te donne un petit peu un beau jour, ouais, c'est ça, t'sais, t'sais, c'est différent pour chacun, ça, mais moi, en tout cas, j'essaie d'avoir, dans le fond, je finis par avoir un son unique que je veux ou pas parce que c'est moi qui joue puis je joue de la manière que je joue, t'sais, avec mes défauts, t'sais, puis ça, t'sais. T'auras pas regardé sur Internet quel gear qui prend exactement pour avoir exactement le même son. Des fois, par curiosité, ouais, mais jamais dans le but de, ok, moi, faire ça, moi aussi, c'est comme, des fois, je vais voir qu'est-ce que moi, j'ai, puis je vais regarder du gear que le monde utilise la même gear puis qu'est-ce qu'ils font avec. Ouais, ouais. Ouais, là, un moment donné, je check, ça pédale à la distorsion, ça m'intéresse, je check ça, Internet, ouais, lui, il fait rien que tout crisseux dans le fond. Il est comme, ah ben, coudonc, c'est vrai, c'est comme, t'es déjà allé voir Misfits en show, j'ai l'impression qu'ils poignent le rempli, de câlisse tout dans le fond, c'était pis ça part pis ça sonne là, c'est une petite cul, c'est dégueulasse. Elle est mis de Mollerad qui faisait ça. Quand ça sonne bien, c'est cool. Ouais, mais là, non, je te dis, il y avait des bands dans la première partie, ça sonne fucking bien Misfits arrive. C'est ça, nous autres, ça devient une job, ils sont en câlisse, tout le monde le fait un peu pour, quand t'as un contrat, pis mettons, t'arrives en quelque part, t'sais, pas des bonnes conditions, tout est pas comme c'est supposé, pis là, faut que tu joues pareil. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tourne ça au bouton, take the money and run. Ah non, 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 il était au Club Soda, il était au Club Soda, il y avait toutes les bands qui ont joué avant, ça en est tous full band, genre, pis, genre, il y avait comme quatre bands avant, genre, tout le monde avait un super bon son, eux autres, ils arrivent, honnêtement, je pense que c'est le son qu'ils voulaient, parce qu'honnêtement, il y avait l'air d'avoir assez de monde qui travaillait là-bas pour dire qu'il aurait pu avoir n'importe quelle son qu'il voulait, je pense que c'est vraiment le son qu'il voulait, pis c'est le son qu'il entretienne tout le temps, c'est pas la première fois que j'entendais du parler qu'il était vraiment à chier en show. Je pense que le guitariste là-dedans, il est comme fier de ne pas savoir jouer, genre. Peut-être, C'est cool, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un peu du grunge, genre, il y a du monde qui est comme, ça sonne bien mieux quand t'es un peu off-tune, ou des affaires de même. Ah, c'est bien, parce que le caractère, dans le fond, c'est quand le chanteur, il est juste un petit peu cher pour un petit peu flat, mais ça sonne quand même bien, ça donne un petit caractère, tu sais, versus que parfait, dans le fond, c'est parfait. N'importe qui peut être pareil avec Autotune, c'est parfait. Ouais, mais je pense qu'il y a une différence entre, mettons, Marc Dupré, pis chanter sans note, pis faire de quoi d'un peu sale, même si t'es sans note, genre, tu comprends ce que je veux dire? Comme, mettons, sur les albums, mettons, de Nirvana, je m'en rappelle le plus jeune, on disait tout le temps, comme, asti qui était off-tune, pis off-tune, pis off-tune, pis j'ai réécouté les albums, je suis comme, ils sont pas off-tune, pas en doute, asti, ils ont juste une énergie sale que le caractère, il fait juste comme hurler pour péter sa voix en deux, là, tu sais, c'est le gars. Mais c'est parce qu'il y a certaines dissonances qui sont agréables à l'oreille, c'est qu'on peut, on va-tu dire que c'est off-tune, parce qu'il y a des dissonances, tu sais, moi je fais des dissonances volontaires, des fois, c'est fucking débattable, là, tu sais. Ouais, ouais, absolument. Comme je te dis, un chanteur qui est juste un petit peu sharp, c'est correct. Si c'était parfait, tu vas mettre deux personnes, mais ça va s'assembler. Ouais, ouais. Pis il y a toute la question de l'énergie aussi, tu sais, quelqu'un quand il joue qui a une certaine énergie que, tu sais, que la crowd avale, tu sais, c'est important aussi, ça change tout. It's all attitude, là, pour vrai. Ça, c'est la première règle, tu peux être vraiment pas bon pis avoir bien l'attitude. Ah, il y en a... Oh, fuck. Oups. Règle, 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 règle. Ah, j'ai déjà vu un lancement, c'était l'ancien Ben à Joël. Le chanteur, il avait tellement pas d'énergie, le gros tabarnak, là. Non, mais le gars, man, pour de vrai, tu sais, il devait faire comme 350 livres au moins, mais tu sais, il était pas vraiment grand. Pis, tu sais, un t-shirt, ça doit être top d'avoir de l'énergie. Non, mais tu sais, on voyait, c'est le dessous de sa bédaine pis on voyait vraiment. Tu sais, on dirait un cul à l'avant pis à l'arrière aussi, tu sais, moi, d'habitude, on voit souvent ma craque de fesse, mais lui, c'était ça non-stop. Pis, il était juste dans le coin du drum pis... Non, mais il y en a, c'est le short value, tu sais. C'était dégalac, C'est avec, ça allait son, tu sais, à T-Tool, ça rentre dans T-Tool, ça. Ouais, ouais, le short value. Vandale Vixen. Ouais, mais il bougeait. Il ne bougeait pas, il ne faisait rien pendant tout. J'étais là comme, les autres, les chanteurs, le T-A-Way, la Dio, ça se donnait. Là, t'arri, t'as l'autre comme, OK, c'est leur lancement de l'album, dans le coin, t'es là, c'est un gros cochon en train de se faire inventer. C'est pas le chanteur de Tool que des fois, il se mette dos au public genre, tu sais. Je ne connais pas beaucoup de Tool. Keenan Maynard, je ne sais pas quoi. je ne sais pas. Il me semble que c'est-tu artiste ou c'est gêné? Non, mais ça dépend. Attends, mais ça peut être aussi un nasty statement en même temps. Ça dépend comment c'est fait, puis ça dépend justement du charisme que la personne dégage en le présentant. C'est quoi ton statement, si vous me faites vivre, je ne vous regarde rien même pas, je m'en tabarnasse? Moi, je pense que genre, oui, ça peut être, dépendamment du type de musique, de l'énergie, tu sais, du genre de show puis de crowd puis du charisme que t'as aussi. Tu sais, tu peux avoir un perfect storm qui fait que, moi personnellement, je vais voir un show que le gars, le frontman ne nous fait même pas face du show. Du show, non. Honnêtement, s'il commence de dos puis il s'en vient de m'amener puis il te fasse, c'est comme ce que règle, mais c'est comme Chris, c'est ton travail. J'ai payé pour venir voir un produit. De dos au complet, non. Pas tout le show. Même si c'est la majorité du show, c'est comme genre, pour vrai, je trouve ça irrespectueux. Moi, je parlais plus d'une toune. Une toune, oui. Je pense, je ne sais pas, est-ce qu'il était même tout le show, de dos? Des fois, les longs bouts, j'ai entendu comme des plaintes de fans. C'est comme Chris, j'ai payé, mettons, 70$ mon billet, ce serait quand même ce que tu te donnes, que tu te forces un peu, je ne sais pas combien d'argent tu vas toucher pour asseoir, mais si tu fais 10 000$ en une heure, ce serait le fun que j'ai l'impression que tu te forces un peu. C'est comme rock quand tu rock. Oui, oui. Antique quelque chose. C'est comme un mot, c'est comme un geste en disportif quasiment. C'est comme un punk qui ferait ça, c'est comme OK, mais genre, tu sais, je ne sais pas trop. Ça m'a fait penser comme à mi, parce que quand j'ai vu la mi-temps, c'était un nouveau football, mais tu sais là, c'est comme les espèces de rock, je vois que les scènes et tout, mais ceux qui sont à l'arrière, tu sais là, Chris, mon billet m'a coûté tant et il faut que j'écoute la TV comme tout le monde, ça doit faire chier. Oui, les billets qui étaient face à tout le spectacle, genre, c'est sûr. C'est sûr que ça devait se parler, mais même à ça, je suis d'accord avec toi, j'ai pensé à la même affaire, c'est comme Chris, genre. Les autres, c'était des stages élevés, tout le monde voyait, les shows 360. Chris avait fait, avec tous les cheerleaders, tout. Je pense que tu avais les Red Hot, peut-être que c'était un stage stage, genre que, je me trompe peut-être, mais dans mes souvenirs, c'était comme un stage stage qui est genre, tu sais, ils jouaient face, mettons à un côté, peut-être qu'ils étaient comme sur, ah, je pense que le monde avait pu descendre sur le field, si je ne me trompe pas. Fait que le monde qui était dos à eux, genre, avait pu être en avant. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, parce qu'il y avait eux autres, puis il y avait un autre band, mais ça, c'était comme juste plus genre classique, mettons, formule de band, avec un stage. Anyway, c'est fun de voir du monde rocker stage, pour elle. Oui, ben oui. On a deux fois dessus, on a Mars. Il y a MP que les artistes qui restent les pieds sous la terre, ils ne donnent rien, ils ne donnent pas de juice. C'est ça, c'est comme ça, prendre de l'énergie. Oui, c'est ça, comme tu as envoyé l'énergie à la velle, mon, tu as envoyé l'énergie, c'est comme un cercle d'énergie, puis là, c'est fucking... Tu n'as pas besoin d'être Mick Jagger, je comprends qu'il y a des monde qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, puis moi, clairement, je ne serais pas genre à danser, puis à me dansiner sur un stage, mais Chris, c'est au moins que tu nous envoies de l'énergie, je ne sais pas. mais tu sais, comme une présence, tu sais, tu as comparé, mais donc, tu sais, je trouve que, tu sais, ici, ici, tu sais, Anguisse va partir à « Ouais, let's go, man, il passe, c'est un malade mental, mais autant que, tu sais, je ne suis pas un tripeux de Metallica, mais tu sais, ou bien Megalen, n'importe quoi, mais tu sais, tu as un gars de gars, il est là, je ne sais pas, on dirait qu'on te demande une présence d'assurance que tu sais, on dirait que c'est... Ah, ça les illumine. Ouais, ça les sent un peu, tu sais, je ne sais pas, tu sais, c'est comme... C'est incroyable, pareil, de genre, tu sais, d'être rendu aussi vidéogénique. Ah ouais, mais c'est... Je ne sais pas si ça se disait, mais c'est beaucoup le charisme aussi, j'ai l'impression, tu sais, les deux mots sont tellement charismatiques pour ne pas faire autrement que les regarder, genre, il y a comme un aimant qui... Ou le manière que quelqu'un contrôle une foule aussi, ça, c'est impressionnant, tabac, on dit qu'on... Il savait comment les faire fuir. Il commençait à frapper le monde. Il doit mettre un doigt dans le cul à Gigi. Ben oui, le gars, il vient de chier à terre, il y a eu qui met le doigt dans le cul. Il a lubrifié. Avant toute sa vie, Gigi en mangeait professionnellement. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas grand monde qui avait des cachets pour ça, la passe qui fait de la porn. Ah, tabarnak, ouais. Ouais, ben moi, je pensais plus à Freddie Mercury. Oui, ben oui, tabarnak, Freddie Mercury, c'est un nostie de... Tu sais, la fameuse tune au Live Aid, qui est là, puis il fait... Ouais, genre comme, à la fin de tout ça, il fait « alright », puis la foule dit encore « alright », parce que genre, ils sont juste... On fait comme toi, Anthony. Il est ça dans sa paume de main, c'est un... Chris, c'est une belle démonstration de ça, pour vrai. Il était curieux, ce gars. Ou même, le chanteur de Sum 41 est allé les voir live, pour vrai. Mince. Mince, c'est un tabarnak de frontman. Sérieux, il avait cette énergie-là lui avec, pour vrai. Live. Il était ridicule, il contrôlait le crowd, puis c'est genre à Victor, je pense, mais c'est un show extérieur, genre, mais tu sais, comme... Il avait le monde dans sa main, genre, il était habitué de faire des grosses crowds, mettons. Il était incroyable, à voir. J'étais allé voir le show en me disant, j'écoutais ça quand j'étais jeune, ça va sûrement être correct, mais tu sais, ça va être cool, même pour vrai, j'ai été impressionné de voir qu'il y a le point. Ah, c'est un bon band, ça. Ouais, ouais, dans le ton, il était puissant. Ouais, ouais, les nouvelles, ils se fondent le cul pour faire le coup. J'avais été surpris, tu sais, il avait été joué à contre-cœur, puis je suis comme, OK, on va y aller, puis Colin, le gars, man, je suis comme, ben voyons donc, qu'est-ce que tu sais, en plus, on dirait que je connaissais toutes les tunes, mais tu sais, jamais acheter un album, mais tu sais, ils ont tous entendu une minute à la radio, tu sais, ça s'appelait Serge, Hawaiian, tout, tu sais, ben c'est souvent les tunes. Tu sais, toutes les chanter, en même temps, je suis comme, ah ben coudonc, moi je suis sûr que live, ça doit être bon, je suis jamais allé les voir, mais tu sais, j'avais fait comme, je restais surpris, j'étais là, ah ouais, nul, non, c'était bon. Puis on l'a tourné dans le corps, les gars, quand même, ils tournent depuis genre 2000, les années de, ouais, c'est quoi, c'est genre 2003, peut-être, ah ok, ah oui, 2003, à peu près, Mammouth sur beau, je pense, c'est genre comme 2003, à peu près, là. Ah je suis sûr, je vais avoir 15-16 ans. Ouais, c'est sûr, tu sais, ça fait comme quasiment 20 ans qu'ils tournent, genre je veux dire, si ils ont l'expérience, j'ai parlé de n'importe quoi puis je vais avoir 15-16 ans. Les doodle-bots, ouais, il y a encore 15-16 ans, il y a juste plus de tatouines. Non, quand il s'appelait un bout, je vais avoir 15-16 ans. Ah non, quand on parlait du bris du gaz qui avait augmenté, puis là, j'ai fait, je vais avoir environ ça 15 ans, genre, c'est juste parce que je me rappelle que j'avais pas de char à ce moment-là, puis mon chum, il y avait un char, fait que je me suis dit que je devais avoir 15 ans. Puis il dit, non, c'est environ en telle année, fait que ça se tutinait. Bon, ça se tutine sur le bris du gaz. En quelle année ça a dépensé une pièce? C'est ça la question. Moi, je pense que je m'en souviens. Moi avec, je pense que je m'en souviens. Je voulais juste avoir mon permis. Ça devait être en 2007. Caliste, moi je pense que ça a dépensé une pièce même avant 2000. Ça se peut, ça se peut. Parce que ça nous avait traumatisé nous autres qu'on avait le gaz avant en bas d'une pièce. Ah oui. Ça se peut, ça se peut. C'est un gros, tu sais, c'est un gros. Tu sais qu'ils ont franchi le port en 2007, mais probablement que c'était arrivé avant puis avant, je ne payais pas mon gaz. sinon c'est le 1 et 50. C'est le 1 et 50. C'est le 1 et 50 aussi, tu sais, c'est comme, tu sais, la moitié, les 20, ça marque. Genre, tu sais, nos trucs sont au diesel. Je m'en rappelle la semaine dernière, si je ne me trompe pas, j'ai gazé le mercredi matin le diesel à 2 et 10. Je suis comme, bien voyons donc, tabarnak. Tu sais, je trouvais que c'était déjà le caulissement cher. Le lendemain, j'arrive 2 et 39. Je suis comme, bien voyons le caulissement. 2 et 39, le lift. Le lendemain, c'est un truc. Tous les autres, c'est au galon. Ouais, ouais, ouais. Là, je ne sais pas, ils me semblent que ce sont comme 4-5 piastres le galon. 4-5 piastres le galon. Ouais, c'est fou. Je pense que c'est quand même moins cher du lait. Le lait, c'est cher, là. Ouais, c'est sûr. Au moins, les gens ne consomment pas autant. Non. Ouais. Puis, mais il y avait du lait américain qui rentrait. Normalement, c'est supposé être seulement canadien, mais ils faisaient rentrer, c'était comme du lait américain, mais qui arrive en poudre, puis ils le refont, ils citent, fait qu'ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent dessus. Oh, shit. Puis faire la concurrence. Mais ça, c'est arrivé il y a comme un an. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ça, parce que c'est pas... C'était une autre compagnie, genre, c'était Natrel puis les grosses compagnies qui utilisaient ça puis qui le vendaient. C'était une compagnie américaine, je ne sais pas. Mais ils avaient trouvé comme une espèce de faille dans le système parce que, tu sais, le prix du lait, justement, c'est réglementé. Puis eux autres, de pouvoir contourner tout ça. Mais si c'est réglementé, tu as un minimum puis un maximum, genre, ou tu as un maximum? Ah, honnêtement, je ne sais pas. D'après moi, dans ma tête, c'est juste un maximum. Ouais, je pense aussi. Il est fixé. Ouais. Ça doit être eux qui disent, c'est tant. Quand même, whatever. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas cher, une peinte de lait, tu sais. Non. Puis j'imagine, j'imagine ça. Ah, mais trois sacs, c'est sept piastres, genre, comme le sac. Ouais. Mais c'est pas si pire, quand même, pour un trois litres, mettons, trois litres de lait, c'est sept piastres, mais achète-toi trois litres de jus d'orange. Ouais. Ah, il peut être plus cher, à peu près. Un deux litres de, mettons, Natrel, je pense, c'est le moins cher. C'est ce que j'achète parce que nous, on met dans mon café pis datit, pis je pense, le deux litres est à quatre piastres. Quand même, je sais. Fait que, ouais. C'est chouette. Ben, tiens, en même temps, moi, personnellement, je veux un deux litres, à part si je me fais des cafés glacés, mettons, c'est comme une famille, une couple d'enfants, j'avoue. J'avoue. Toi, quand t'avais 15 ans, tu restais chez tes parents, t'en buvais-tu, tu l'as? C'est ça, là. Clément plus qu'aujourd'hui. Et voilà. Je me rappelle, genre, me lever à la pizza pis de me faire un tabarnaque de gros verre de lait. C'est ça, faire un gros verre de lait avec des piles de biscuits avant de te coucher, après que t'aies fumé, tu sais. Ah ouais, c'était pas cool. Comment ça, il n'y a plus de lait? Ouais. Je sais pas. Ah ouais, c'est clair. C'est ça. Ah ouais. J'avoue que j'ai pas eu de kid, fait que, genre, j'ai pas eu... Genre, t'as un kid? Ouais, moi, mon kid, 20 ans. 20 ans. Elle va avoir 21 ans, là. Ah ouais, C'est un kid, mais elle habite en Coindzou. Ah ben, c'est cool. As-tu trouvé ça rough, l'adolescence? Je sais qu'il y a une jeune casseuse qui se crée une mannée. Ah non. Non? Non, mais elle fait cool. Ouais. Ah, tant mieux. Tant mieux, super. Super. Est-ce qu'elle joue de la musée? Ouais, pas vraiment. Non? Elle a la capacité, j'ai montré, mais... Elle aime bien ça, écouter Netflix, tu sais. Ouais. J'ai montré, elle sait jouer du drum, puis la guitare, la base. Ben, tu sais jamais, peut-être que ça peut la rattraper éventuellement. Bon, c'est ça, c'est ça. Ouais. Pas de gens à pousser. Mais, pour le bout, elle a essayé d'apprendre à tatouer avec Matt, je pense. Ouais. As-tu continué? Un petit peu. Ouais. Tu fais des petits tatous, là. Tu fais des tatous elle-même, ça fait plein ses bras. Ah ouais? Attends, as-tu fait un? Ouais, ouais. Moi, j'en ai un petit, ben, moi, c'est comme le même. Ah, notre petit bonhomme, on a un petit bonhomme sourire et rose qui fait même un joint. Ouais. Ah ouais? Ah wow. C'est notre tatou d'amitié. Ouais, c'est ça. C'est Marjane qui nous l'a fait. C'est-tu comme dans Days in Confuse, j'étais-là? ça ressemble à un bonhomme mais rose, ça. Days in Confuse, il y a un tatou comme ça. Ben, c'est la pochette du film, je pense. Ah ouais, je pense qu'il est jaune, le bonhomme. Ouais, ouais, il est jaune. C'est comme le bonhomme soleil, mais tu sais. On a fait de rose parce qu'on est fuf. Ah non, c'est cool, le rose. Je trouve ça look. Moi, j'ai déjà parti à un débat, tu le sais, j'avais amené, je m'étais mis un chandail rose parce que pour vrai, moi, il manque qu'ils risquent de la couleur, tu sais. Le rose, je trouve ça beau, est-ce que c'est pas, dans ma tête, c'est pas... Moi, je trouve ça cool, du rose. Il manque qu'ils risquent. Dépendamment. Moi, si je veux porter du rose, je m'encontre-câlisse, j'en porte, puis c'est tout. Mais j'étais allé dans un bar rejoindre des amis, je ne me rappelle plus qui exact, je pense qu'on les connaît, pas du monde, commençait à argumenter, puis c'est comme, Chris, moi, en tout cas, mon gars, si tu ne porterais pas du rose, câlisse, puis tout, je suis le seul gars qui porte du rose, je le sais, qu'il parle de moi, là, tu sais. On va dire, si je ne laisserais pas porter du rose, tabarnak, puis l'un autre, t'es comme, ben voyons, câlisse, t'es donc bien arriéré. Ah, ben là, toi, tu portes du rose pour provoquer, là. Non, non, ben oui, ben oui, c'est comme un t-shirt avec une croix gamine, si, elle va dire au-dessus. Oui, même combat. Attends-toi, être finché, là. Câlisse. Comme aller dans un bar sans son masque, innocent. J'ai hâte qu'une moment donné, on regarde ça, puis se dire, câlisse, on se faisait, on se faisait, on se faisait regarder, tu croches, tu n'avais pas ton masque, c'est quand même drôle. Ah, les madames, c'est tellement fait, des fois, virer de bord, Au début de la pandémie, un moment donné, je veux dire, avec mon père, j'en avais pas vu, cette petite pancarte, genre, un parisident. Oui. Tu sais, là, c'est comme... Tu te fais ramasser par la petite bonne femme qui coupe la viande, Eh, oui. Vous êtes les deux sur le même panier. Coirouge. Coirouge. Moi, je trouve ça à tonner de trop ce pouvoir. Tu laves les mains. Oui, t'es en tabarnac. Qu'est-ce que c'est toi le cul, je veux voir si c'est propre. Oui, mais imagine, tout le petit monde qui est sur un power trip, qui a une job bien normale puis là, on doit dire au monde, Hey, toi, là. Je suis la loi. Tu jures. On te donne les cafés gratuits. Ah, couille. Tes shorts sont trop courtes, monsieur. Le kid qui balaye, est-ce, au Tim Hortons. t'es. Ah, la mort, les fois, les gars, on est à la semaine. Peut-être que d'autres aussi regardent trop petit série de Netflix avec des super-héros. T'es encore l'idéal, est-ce-t-il-là. Ah, mais c'était extrêmement bien. Ça m'est arrivé. Ça a été extrêmement. Moi, j'avais peur puis c'était comme le monde s'est pu vivre. Il y a bien du monde qui devenait agressif à cause de la peur mais c'est comme Hey, man, un peu de civisme, est-ce-t-il. Oui, clairement. Moi, je me rappelle d'avoir juste oublié une fois de rentrer avec mon masque dans un dépanneur, tu sais. Puis, c'était pas une protestation, est-ce-t-il. Je l'ai juste oublié, caliste. Là, je rentre puis, tu sais, on va chercher, caliste, un coke et un chip. Là, je m'en vais à la caisse, est-ce-t-il. Puis là, la madame, elle me regarde comme C'est quoi que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, toi, est-ce-t-il? Tu sais, mais vraiment agressif. Là, c'est comme Oh my God, excuse-moi, j'ai oublié. Puis là, elle me regardait et voulait en dire oui, c'est ça. C'est ça. Tu penses quoi, tabarnak, que je me suis essayé pour 5 secondes d'oxygène dans ton est-ce-de-dep tout sale? C'est comme j'en ai un dans mon char, est-ce-t-il? J'ai pas une GoPro sur moi. Regardez, je vais rentrer pas de masque. J'ai fait ça. C'est-tu que ça m'énerveille, ça, pareil, c'est comme là, je suis au métro et là, j'ai pas de masque. C'est comme OK, en plus, c'est en après-midi, t'as genre les petites madames qui coupent de la viande pis t'as les 2-3 emballeurs qui ont 16 ans. C'est comme c'est quoi que mon mari est-il? Hey, tabarnak, innocent, t'sais, c'est comme va une place un peu plus sérieuse, je sais pas, va dans un poste de police pas de masque, on va voir. On va trouver un peu plus drôle. C'est comme je sais pas, Billy, Billy Karaoké, c'est le doux qui fait du karaoké à peu près n'importe où, ça fait des années qu'il roule pis c'est vraiment vraiment drôle. Pis il a fait un affaire que genre, il se fait arrêter par, il essaie de se faire arrêter par la police pis pendant son arrestation, il joue, il chante du karaoké, genre, c'est ça son défi, genre. Fait qu'il roule dans un secteur résidentiel en ronde même pis il fait jamais ses stops. Juste comme ça jusqu'à tant qu'un policier le pogne. Pis là, quand il arrive, quand le policier arrive, il commence et il dit est-ce que vous savez genre, ouais, de où est-ce que t'arrives comme ça, blablabla pis il fait ho, ho, living on a prayer. Pis genre, des affaires de même pis genre, une minute, il sort du char pis là, il se met à courir pendant que la police se courait après, tabarnak, pis il continue de chanter. T'es une astuce n'importe quoi. Il est vraiment... Je pense qu'il est pas aux États-Unis pour jamais faire ça. Aux États-Unis, il y avait une vidéo à un moment donné, le gars, il fumait, genre, la police tirait des gars. Les vidéos américaines les meilleures. Oh, wow. Le pire, c'est que je regarde des fois, ma blonde, elle aime bien TikTok, pis j'en regarde avec elle, elle aime me coucher des fois, pis sérieux, genre, il y a du monde drôle en tabarnak là-dessus. Pour vrai, là. Après, c'est n'importe quelle de cette plateforme, il y a tout le temps du monde, nowhere, que personne connaît qui sont drôles en calice, là. Genre, tu sais, en tout cas, j'aime bien ça. Les bugs. Oh! J'en ai avec de la petite huile. Ouais, on porte ça plus à l'heure, les autres. Ben, je suis très joyeux dans ma tête. Les chips sont excellents, sont cuits à soi. C'est au pot, là. Ah, ouais. Je pense qu'à ça, je suis soupé deux fois. Ah, ouais? T'as mangé quoi? Manger une salade de poulet. Ah, ouais. Ah, moi aussi, j'étais à la diète. Oh, tabarnak. Non, mais je suis pas à la diète. Je vais... Ah, OK. Tu te manges comme un cochon, mais tu t'en vas pas faire du yoga. Non, non, non. Hé, de l'aquaforme, hostie. C'est de l'aquaforme! Non, en fait, c'est juste que j'y vais une chose à la fois, parce que je fais un peu plus attention à ce que je mange, genre, mais en même temps, je me... dans le sens que le soir, j'essaie de pas prendre de collation, parce que moi, c'est là où ça fuck tout le temps. Moi, c'est le soir pour la collation, fait que j'essaie de ralentir là-dessus. Moi, c'est l'enfer, moi, je me réveille, là, puis... Tu sais, je fume tellement de cannabis que quand je m'endors, le réveil, je me dis, c'est quoi? Je dévore, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'ouvre le frigideur, puis... Ouais, mais c'est... C'est fatal pour ça, le steedweed, là. Ah, ouais, ouais, le soir, j'ai pas le choix, tu sais, là, des fois, je suis juste comme... Je mange... Au pain, j'essaie de pogner une pomme, là, mais c'est juste qu'au moins, ces temps-ci, je mange plus... Hé, ma pomme, je pourrais tremper dans le beurre. Hé, même, c'est quoi le pire munchies que t'as eu, le pire trip de bouffe, là, genre, la pire combinaison de bouffe que t'as faite pour un trip de bouffe? Non, mais des fois, un trip de bouffe, des fois, tu sais, j'étais overdrunk, fait que, tu sais, overdrunk, là, des fois, c'est même pas moi qui s'en rappelais, là, tu sais. C'est le lendemain, t'es comme... Man, des fois, tu trouves des restes de tout ça, là. Reste, à un moment donné, c'était dégueulasse, ça, tu sais, c'est quoi ça, genre? C'est quoi le pire qu'il t'a fait? Ben, à un moment donné, j'avais fait, tu sais, c'est que ça restait, ça restait une joke longtemps, genre, fait que, tu sais, mon père, tu sais, j'étais jeune dans le temps, j'avais tout pogné les viandes froides, tout le condiment, mais j'avais fait un sandwich à dos. J'ai collé, c'est un poulet congelé dans le four, pis, il est arrivé en bas, pis je dormais avec une salade pis pas de maillot. Tu sais, tu crappais leur bouffe, non, mon père, mon père, il est là, oh mon Dieu. Le raton laveur qui a passé, quand j'ai essayé de faire croire un oeuf dans un pot où il bloque, dans le four, mon père, il se réveille, tout le temps, en train de brûler, ben, tu sais, la boucane, ce que Mathieu, il a fait, il a un pot bourreux. Moi, un moment donné, je voulais rendre service à mes parents, je trouvais que le barbecue était lettre, je l'ai pincéré au rouleau avec la peinture blanche, pendant que j'étais bien buzzé, ils sont arrivés, qu'est-ce que tu as fait ton barbecue, il allume le barbecue, c'est la boucane, c'est la faille. Ah, c'est sûr, la peinture a crissé son gare. Ah, tabarn. Ils sont partis pendant la fin de semaine, on va peinturer le barbecue. S'ils vont être contents, check ça. T'as-tu ça du moche, ça? Non, je pense que c'était juste du hache. Ah oui, ah oui. Ah, putain, Le pain d' OLート & The Th단ge, c'était comme un geste genre de générosité. Il est lit, le barbecue, il a de la vieux. Je vais avoir Lerdnesday Payne. Ils vont être fiers de moi. Vous dites que je tombe jamais le gazon. Je repeint sur les barbecues sur un tabarnac de terre. « Alors papa, c'est qui ton enfant numéro 1? » « J'ai trouvé que tu es juste parce que tu es premier! » C'est con, en fait, semaine passée, j'étais avant de t'aller chez la mère Jasmine, pis en tout cas, on s'est comme saoulés pis tout. Genre, il y a comme une espèce de pièce où il y a un genre d'un drum électronique que lui joue du drum électronique à sa mère, pis il faut comme du karaoké là-dedans. Pis en tout cas, il y a un petit fou setup pour ça, ça sent vraiment bien, il y a le drum par-dessus. Fait que ça file quasiment comme un jam un peu, mais genre… Comme un Roland V-Drum, mais je pense pas que c'est un V-Drum, mais en tout cas. Ouais. En tout cas, là genre, en tout cas, la soirée passe, on est sous quelque risque. Pis là, à la fin, on commence à fumer du weed, mais là, je commence à être genre sous, genre gelé, genre… Maladroit. Pis en tout cas, genre, j'arrive, j'étais comme assis, mettons, sur un banc comme haut, pis là, genre, il y a comme un petit tabouret, mettons, avec ma bière là-dedans. Pis là, je l'échappe vers le tombateur, vers le corps, c'est juste comme un tabarnaque. Je sais que pour ramasser pis tout, je ramasse tout, je ramasse tout le verre qui est pété à terre, je ramasse tout. Pis là, j'arrive à la fin, je vois en dessous du tabouret, il y a des petits bouts de vitre, je fais « Ah, c'est-tu-là ». Je lève la pelle du tabouret pis passe en dessous, j'entends juste « Ping ! » Et genre d'autre verre, je fais « Tabarnak ! » Genre, il y en avait deux verres en plus, c'est comme genre, j'ai fini mon dégât, pis juste mouillé la cave « Oh, je vais ramasser ça en dessous. » Mais on va se dire, t'aimes ça briser les vibes. Non, 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 j'haïs ça, c'est juste. Ah non, non, juste pour dire que le nombre de fois de « Hey, Marc, je m'excuse, ils sont où tu es Scott Tower World », mais maintenant, je pense que c'est pas mal là. Ah oui. C'est fou red à tous les fois. Je s'assois sur mon chien, le petit, il passe avec sa queue, et voilà, plus de pied. Les deux un peu sur-excités, qui vont trop vite pis qu'ils ne réfléchissent pas. Ah mais le petit, il faut faire attention aussi avec la hache pis la dope, il y en a avec son sac de moche, le petit était parti avec. Oh shit. Il dépose son sac, il donne un bec à une fille, après ça, il fait comme « Kiss, you mon sac ». Parce que toi, dans son sac, t'as ouvert. Ouais, man, le petit, t'as son coussin que genre un oz de moche dans sa gueule. Ouais, genre un oz dans un sac du ploc, mais t'as pas un sac du ploc tant épais, mettons, là. Fait que genre, ça se perde facilement. Il a pas mangé, là, mais Chris, ça aurait pas être dangereux en estime. Ouais, ouais, ouais. Parce que le moment donné, il a mangé un set de hache, là, il était en tabarnak. Juste, il aurait mangé un set de moche pour un chien, man, ça doit être difficile pour l'estomole. Ben j'avoue que les chiens… Ça se peut que les chiens soient plus jamais pareils. Ouais, 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 ouais. C'est là, pour vrai, là. C'est juste… La ratlette était une bonne affaire. Juste du weed, là, ou du hache, whatever, là. Laisse pas traîner ça, pour vrai, là. Non, non, ben non, ben non. Ça arrive, là, ça arrive à tout le monde, là. Moi, c'est mieux que j'arrivais à mes chiens le long terme, là. Ben oui, ben. Elle se pissait dessus. Go Gordon, man. Un beau chien, man. Elle avait mangé peut-être un ou deux grammes de hache. Du bon, là. C'était comme du red gum, je sais pas quoi. Puis mon père, il a passé la nuit debout avec. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, t'occupais son chien, man. Le chien, là. Ben, tu sais, c'était pas son stock à lui, là. C'était moi, là. Ouais. Oh, chien. Mais toi, tu as fumé ton hache. T'étais parti de coucher. Ah, moi, c'était un set qui avait mangé, là, petit man. Puis ça a pris genre deux jours et demi avant qu'il dégèle, là. Hé! Ah, c'était long, là, man. Il marchait en reculons. Puis il se pissait à terre. Ben, tu sais. Ouais, ouais. Je parlais avec un de mes tchimis. Puis là… Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du pipi partout, d'abord. Hé! Il y a juste un lien, là. Puis il y a du bois qu'il comprend pas. Oh, wow. Qu'est-ce qu'il se passe, là? Je m'envoie dans ma valise, ma petite valise à potes. Oh, c'est-tu le hache, il est plus, là. Parce que lui, il allait le chercher. Mange pas de potes. Mange rien. Un moment donné, c'est vrai, il a mangé un joint. Ben, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Je me rappelle cette fois-là. Même ton père, t'es comme tabarnac. As-tu mangé du pot de ton chien? Ouais, ouais, ouais. Là, maintenant, c'est-tu que je surveille, là? Oh, wow. Tu sais pas, c'est où que j'avais vu ça? Un chien, genre, que son maître, quand il fumait du pot, il venait tout le temps le voir fucking content. Moi, des chats qui font ça. Ouais, ouais. Ouais, les chats. Il arrive proche du maître, puis là, il fait juste comme… Moi, j'ai des chats qui aiment ça. Comme vraiment, comme s'il y avait une gâterie, genre. Quand il fume la secondaire, là, des coupes de chats. Ah, ouais. J'ai eu ça. Il se voit comme dans la grosse chenille. Comme ça, il aime ça. Dans les soupirs des marmées. Ouais, ouais, ouais. Tenez, mes chats. Les chiens, en général, ça n'aime pas affumer les chiens. Oublie ça, il n'y a rien à faire. Ouais. J'avoue qu'il faut que tu les fasses cuire. Ouais, non, c'est ça. Mais je sais qu'il y en a qui, comme, mettons, côté plus sérieux, qui donnent CBD à leurs chiens, mettons, puis ça a des côtés… des bienfaits, là, tu sais. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. OK, parce que genre, ils ont besoin de médicaments, puis ils leur donnent CBD. CBD, c'est bon, man. Ouais. Dans le fond, cannabis, c'est bon. On sait ça, là. Ben oui, tout le monde sait ça. Mais CBD, là, c'est bon pour tout le monde, ça. Ouais, mais c'est bon. Les chiens, les chiens, les meaux, les jeunes. Ouais. Give it to everybody, man. Better world. Ouais. Les putes, les trans. Ah ouais, tout le monde dans le bâton du CBD. Ouais, ouais, ouais. Allez prendre CBD, les jeunes. Je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Ça fait une heure et demie. Allez prendre CBD, mes tabarnacles. Une croisière de CBD, si on s'encule tout. Oh, yes. Si les gens veulent suivre ton groupe Ball Joint sur toutes les plateformes. Ouais, ouais. B-A-L-L-J-O-I-N-T. Ouais. T'es un peu, là, rastis. J'sais pas bon, man. J'sais pas par cœur. Sur Facebook, t'es-tu sur Instagram aussi ou Twitter? On n'est pas Instagram. On est comme un peu trop old school pour ça. Ouais. Check bien ça. T'es vraiment correct. Facebook. Do you look good? Ouais, c'est ça. Check bien ça. On va te dire ça. You born. Facebook, c'est Ball Joint officiel. Spotify, Ball Joint, page Facebook. Pis y'a des liens vers tout mon dernier tour, genre. All right. Parfait. 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 Moi, j'aime ça, c'tit deux, trois places qu'on liste, là. Moi, les astuces de truc qui se mettent à mille places, là. M'a dit tes enculeraies. Hein, oui. Hein, Marco? Ouais. Hashtag.cu. On va vous enculer. On va vous enculer. Bon. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde. Salut. ờiique. Sous-titres par Jean LaVache ischen